Bonjour à tous on va commencer cette journée donc merci à tous de votre présence aujourd'hui merci au CNAM de nous recevoir dans ce bel amphithéâtre et puis également un grand merci aux intervenants qui vont participer tout au long de cette journée donc je vais essayer d'être bref on a pris un peu de retard sur la journée donc avant de la commencer je vais vite fait vous parler du CUM de notre station et des actualités que nous avons donc pour ceux qui ne connaissent pas donc le CUM c'est le comité des usages mutualisés du numérique pour l'enseignement donc le public que nous visons c'est un public d'ingénieurs pédagogiques, d'enseignants mais également d'ingénieurs systèmes et ou réseaux quoi nos adhérents donc nos adhérents sont les établissements supérieurs de l'enseignement, quoi les établissements d'enseignement supérieur école, université et donc nos principaux objectifs sont de contribuer au développement du numérique dans nos établissements mais également de partager les compétences de la communauté avec les services pédagogiques et informatiques sur des problématiques posées par justement l'usage du numérique sur des sujets d'actualité ou également d'aider nos établissements à appréhender les prochaines innovations pour cela nous agissons, nous avons diverses actions, deux principalement la première c'est l'organisation de journées thématiques comme aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que nous en organisons deux par an, celles-ci sont gratuites et s'adressent à l'ensemble de la communauté d'où l'importance des adhésions, il est important que vous et vos établissements adhérent à notre association car c'est grâce à vos adhésions que nous pouvons organiser de telles journées, que nous pouvons maintenir une qualité et également maintenir la gratuité de ces journées donc vos adhésions sont vraiment importantes pour nous et notre deuxième action c'est l'organisation de stages et de formations donc les sujets sont variés, ce sont des problématiques d'informaticien mais liées à la pédagogie donc nous avons des formations pour une cité KLA, VMware, nous avons également tout ce qui est Linux tout ce qui est Windows, Windows 10, Windows 2016 donc l'avantage et le gros, vraiment le gros plus de nos formations c'est premièrement le coût, le coût est très très faible si on le compare à ce que l'on peut retrouver dans le privé par les organismes privés donc le coût est à peine plus de 300 euros pour trois jours par stagiaire donc ce qui est un coût très 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 faible et également un des gros avantages que nous avons c'est nos formateurs nos formateurs sont issus de la communauté donc ce sont vraiment des collègues qui sont plus proches des problématiques que nous rencontrons tous les jours et donc le contenu de leur formation correspond vraiment aux soucis et problématiques que nous rencontrons quotidiennement donc ça c'est vraiment un fort et un plus pour nos formations ce qu'il faut savoir cette année nous allons avoir deux nouveaux stages qui sont des stages sur les logiciels graphiques GIMP et Affinity, donc Affinity qui vient de rentrer au marché généraliste du groupe logiciel donc si vous êtes intéressé voilà il va y avoir deux nouveaux stages dans notre catalogue également nous sommes toujours à la recherche de formateurs donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui seraient susceptibles d'être formateurs au CUMP ils sont les bienvenus ils peuvent poser leur candidature et nous les étudierons avec grand intérêt donc pour continuer sur les stages nos stages sont à date fixe généralement situés en fin d'année scolaire donc juin et juillet mais pareil nous avons également mis en place quelque chose qui est très très intéressant qui est la formation dans les établissements les formations sur site donc au lieu d'envoyer vos techniciens, vos ingénieurs dans l'université organisatrice en fait cette fois c'est le formateur qui va se déplacer directement dans vos universités votre établissement pour former l'ensemble de vos techniciens ou ingénieurs donc là pareil avec un coût très très attractif et comme avantage de former toute une équipe en un seul coup donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui est très développé chez nous et qui commence vraiment à prendre de l'ampleur sachez-le donc pour finir je ne vais pas trop être long donc en termes de nouveautés nous avons un nouveau site pour le CUM le site a pris un sacré coup de jeûne donc vous retrouverez l'ensemble des informations dont je viens de parler actuellement sur le site du CUM vous pourrez également retrouver toutes les informations de la journée sur ce site mais également le CUM s'est diversifié et s'est mis sur les réseaux sociaux donc nous disposons d'un Facebook et d'un Twitter et je vous incite à liker notre page Facebook car sur celle-ci vous retrouverez l'ensemble des interventions et des vidéos de la journée voilà donc je vous incite fortement à liker notre page Facebook également nous serons présents au JIRES au journée réseau de Nantes le CUM aura un stand donc pareil je vous invite à si vous participez à cette journée à venir nous rencontrer sur notre stand pour que nous discutions ensemble des problématiques du numérique pour finir je vais faire la pub pour nos collègues d'UXIR l'UXIR organise demain également une journée thématique à Paris Descartes sur la nouvelle approche de la DSI voilà donc je fais un peu de pub pour les collègues également si vous êtes disponible demain et la problématique vous intéresse je vous invite fortement également à y participer voilà pour moi donc on va commencer cette journée thématique donc sur le thème des examens, certifications en ligne et ou à distance donc on va faire une petite permutation car Mehdi Garcala n'est pas encore arrivé donc nous allons commencer de suite la journée avec l'expérimentation sur les examens télésurveillés à distance et les intervenantes sont donc Isabelle Duchâtel et Valérie Cochard Oui il faut appuyer sur le bouton, il faut rester assis, il faut te regarder voilà donc on vient pour vous rendre compte d'une expérimentation que nous avons réalisé depuis deux ans à l'université de Caen-Normandie et la façon dont nous avons accroché les étudiants au départ pour les enrôler dans cette expérimentation c'était de leur demander s'ils avaient déjà passé un examen en pyjama puisque l'idée était de leur permettre de passer un examen à domicile de façon télésurveillée avec une identité qui était vérifiée ça c'était les grands points qui étaient importants pour nous alors pourquoi est-ce que d'abord on s'est lancé dans cette expérimentation et bien c'est tout d'abord parce qu'à l'université de Caen comme de beaucoup d'autres établissements nous avons une longue expérience de l'enseignement à distance avec ce qui était au départ les centres de téléenseignement où on envoyait les enseignements sous forme papier et puis petit à petit tout s'est délocalisé sur nos plateformes de formation et donc des plateformes de formation en ligne et donc les étudiants désormais ne comprennent plus pourquoi on est capable de les former alors qu'ils sont tout à l'autre bout du monde complètement en ligne, complètement à distance et de façon efficace et qu'on leur demande encore de se déplacer pour venir passer un examen soit dans l'établissement soit dans un centre délocalisé mais ça, ça leur prend du temps de l'argent, le voyage il faut en général comme ce sont pour la plupart des professionnels qui prennent une semaine de vacances donc c'est en fait très coûteux et c'est un choix qu'ils font qui les engage vraiment beaucoup financièrement l'autre raison pour laquelle on a voulu expérimenter c'est aussi parce que dans les années qui précédaient on a eu des personnes qui nous ont contactés et puis qui nous ont dit bah non, s'il faut qu'on vienne à Caen passer les examens ou qu'on trouve un centre délocalisé non, on va chercher ailleurs on va chercher plus près moi je suis vice-présidente de l'établissement en charge en partie des transformations pédagogiques et du numérique mettre en place des nouvelles modalités d'examen c'est un pouvoir très transformant sur les pratiques pédagogiques des collègues parce qu'ils sont obligés de penser leurs examens différemment et du coup ils sont aussi obligés de penser leur formation de façon un peu différente et puis bien évidemment je l'ai mis en dernier mais c'était presque le premier point à mettre en avant c'est qu'on réalise pour les étudiants c'est ce avec quoi j'ai commencé l'alignement pédagogique qui est en fait d'avoir des modalités de formation et des modalités d'examen qui soient similaires alors la première expérimentation que nous avons faite c'était il y a deux ans c'était sur les certifications C2I alors pourquoi est-ce qu'on a choisi les certifications C2I tout d'abord parce que c'est un QCM qui roule très bien sur une plateforme qui fonctionne très bien qu'on avait à peu près bon an mal an 2500 à 3000 étudiants sous la main qu'on pouvait créer des séances de passage de QCM supplémentaires à celles que l'on organise habituellement donc l'étudiant n'allait rien perdre s'il ne validait pas son QCM au moins en termes de potentiel passage dans l'année avec nous et puis le C2I c'est un supplément au diplôme donc ça veut dire aussi que l'engagement le risque pour l'étudiant si quelque chose se passe mal s'il ne peut pas passer son QCM etc. est relativement mineur et on a eu une cinquantaine d'étudiants qui se sont portés volontaires sur les 2500 de l'année c'était vraiment pas beaucoup on les a beaucoup sollicités pour tester cette expérimentation et passer l'examen de QCM de C2I chez eux alors nous on voulait aussi plus que tester les procédures du prestataire qu'on avait choisi à l'époque qui était ProctorU qui est aussi le prestataire de Fun on voulait surtout tester le ressenti des étudiants et surtout les freins qu'ils pouvaient voir à la procédure parce qu'on s'était dit si des étudiants de licence qui n'ont pas de risque dans l'acquisition ou pas de ce QCM voient beaucoup de freins au processus etc. on est un petit peu mal à l'aise pour ensuite le déployer sur des formations où là les gens sont vraiment engagés dans un vrai diplôme donc on voulait aussi passer au travers que les étudiants passent au travers du process des contrôles, de la vérification d'identité et de la surveillance pour voir là aussi où étaient potentiellement les flottements valider ce modèle là pour nos formations à distance qui délivrent des diplômes vrais et entiers et puis surtout avoir un nombre significatif d'étudiants alors là je pense que c'est une cinquantaine on n'a pas eu le nombre significatif d'étudiants alors on a construit un partenariat avec ProctorU sur cette question là qui est une société basée sur le sol américain donc il a fallu que l'on franchisse de nombreux obstacles en particulier avec la CNIL sur la protection des données personnelles et ça c'est notre CIL François Giraud qui a géré toute cette partie là donc on a eu l'accord pour l'expérimentation de la CNIL et de fait tout ce travail là et donc Alessandro va vous en parler sans doute après a débouché sur des questions qu'on s'est posées de façon très fondamentale du coup on a un schéma directeur qui couvre tous les espaces numériques de travail pour toute l'éducation ça date de 2006 c'est complètement obsolète il faut vraiment qu'on travaille sur ce point là pour essayer de mettre en place un système qui puisse bénéficier à tous les établissements et qui couvre vraiment les services numériques que mettent en place les établissements désormais de nos jours avec toutes les avancées technologiques qu'on a vu depuis 2006 autant dire que sur le monde informatique et internet 2006 c'est la préhistoire et donc on a travaillé avec le ministère avec Infotep donc je pense à Alessandro vous en parlera beaucoup mieux que moi sur la création de cadres de confiance sur ces dispositifs numériques ou ces systèmes numériques que les établissements peuvent être amenés à mettre en place ou ont déjà mis en place pour avoir un cadre fiable dans lequel s'inscrire pour être dans les clous de ce que préconise la CNIL et en sachant que l'année prochaine les bordures et les risques seront beaucoup plus importants pour les établissements et donc ce travail revêt d'autant plus d'importance alors pour cette première expérimentation c'est l'université qui a réalisé qui a assumé la charge financière de l'expérimentation alors comment est-ce qu'on a mis en place tout ce protocole en quoi est-ce que consiste tout ce protocole et bien déjà il a fallu qu'on définisse nos examens sur la plateforme de ProctorU avec toutes les conditions d'examen les passages de créneaux tout ce qu'on autorisait ou ce qu'on n'autorisait pas pendant le passage de l'examen et on peut aller très fin jusqu'à autoriser ou pas des documents autoriser ou pas les post-toilettes etc. donc il a fallu tout décrire nos conditions d'examen et puis programmer les créneaux de passage évidemment pour que derrière le prestataire mette en place les proctors, les surveillants qui devaient prendre en charge nos étudiants du côté de l'étudiant il a fallu que l'étudiant se crée un compte chez ProctorU donc ça, ça fait partie des choses qu'on a travaillé avec eux sur la durée de conservation des données de l'étudiant et prennent un rendez-vous pour chacun des examens qu'il devait passer donc là il prenait un rendez-vous pour passer son QCM donc le jour J le jour du passage du QCM le candidat, l'étudiant il se connecte à sa machine et il va se loguer sur la plateforme de ProctorU s'il a besoin il attend un petit peu si la session d'examen n'est pas commencée et quand elle est commencée il attend qu'un surveillant le prenne en charge en parallèle nous on a notre plateforme de formation sur laquelle se trouve le QCM en l'occurrence ou le devoir de l'étudiant et cet espace-là est donc sécurisé par un mot de passe que l'étudiant ne connaît pas et que seul le Proctor connaît donc une fois que le surveillant le Proctor a pris l'étudiant en charge donc il y a un contact via la webcam qui se produit avec le surveillant il y a les vérifications d'identité qui se font via aussi la webcam et le surveillant après que l'étudiant ait installé le petit tablette de ProctorU prend en main peut prendre en main l'écran et le clavier de l'étudiant pour vérifier en particulier quels sont les autres logiciels qui tournent sur la machine si par exemple on a dit dans nos conditions pas de mail et bien le Proctor va prendre la main sur la machine de l'étudiant pour fermer son client mail etc. on va vérifier que toutes les conditions de l'étudiant sur la machine de l'étudiant sont conformes à nos préconisations de passage de l'examen et donc une fois que les contrôles sont faits le Proctor via le clavier et via l'écran de l'étudiant va rentrer dans l'interface de l'étudiant le mot de passe à l'examen ce qui va lui permettre à l'étudiant de récupérer donc là c'était le QCM l'accès au QCM de ces deuxi mais ça peut être toute autre forme d'examen donc ensuite l'étudiant va passer son examen sur le temps qui est imparti et donc ça c'est nous aussi qui l'avons défini combien de temps est-ce qu'on donne à l'examen pour passer à l'étudiant pardon pour passer son examen et puis une fois que l'examen est terminé donc dans le cas du QCM ces deuxi il n'y avait rien à rendre il fallait cliquer sur le bouton valider dans le cas d'autres examens ils peuvent avoir des documents à rendre et donc une fois qu'ils ont rendu leur devoir ou leur QCM et bien ils ne peuvent plus passer le QCM une autre fois ou ne peuvent pas passer le devoir une autre fois et donc là du coup c'est la fin de l'examen alors sur les 55 étudiants qui étaient volontaires pour passer le C2i on en avait à peu près 70% qui étaient en formation initiale sur camp c'était donc des étudiants qu'on avait dans notre périmètre le reste étant des étudiants qui étaient hors de camp qui en ont profité pour passer l'examen à distance parce qu'ils étaient hors de camp à cette période là et puis des étudiants quelques-uns en formation continue délocalisée et qui eux ont saisi aussi l'opportunité de passer le QCM C2i de cette manière là alors donc comme je vous l'ai dit c'était une session de passage de QCM en plus de celles qu'on organise donc il n'y avait pas de pression dans le cas où le QCM n'était pas validé évidemment s'il était validé il le conservait et donc on a des taux de réussite par rapport aux étudiants qu'on a dans nos poules de salles et qu'on fait passer par batterie sur le QCM qui est très similaire il faut noter par contre que les étudiants qu'on a eu qui étaient en CTU qui étaient couverts par le wifi de notre établissement donc EduRom EduRom bloque certains ports même s'il y a beaucoup de choses qui sont ouverts et en particulier le port qu'utilise la plète est bloqué par EduRom donc les étudiants qui étaient en CTU ne sont pas pu passer l'examen on l'a un peu découvert comme ça mais bon ceci dit hormis ces détails techniques là qui n'en sont pas et qui n'en étaient pas pour les étudiants qui étaient dans les chambres de CTU voilà donc ça nous a aussi permis de voir comme dit Valérie qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on garde en mémoire pour la vraie expérimentation de l'année suivante alors 77% des candidats ont trouvé que l'interaction avec le surveillant était satisfaisante sur ce lot là on avait des étudiants enfin des procteurs francophones qui échangeaient avec les étudiants certains par échange vocal la plupart par échange par le chat alors les étudiants qui sont en général stressés nous ont fait remarquer que pour eux passer un examen dans ces conditions là c'était beaucoup plus facile ils se sentaient beaucoup moins stressés ils étaient chez eux dans leur environnement et du coup ils ressentaient beaucoup moins la pression que d'être dans une salle avec un enseignant qui lui tourne autour et donc 60% des candidats estiment que la surveillance par la webcam elle est plus efficace au moins tout aussi efficace voire plus efficace que le surveillant qui est dans la salle parce que nous ont-ils dit la webcam elle ne s'arrête jamais et donc ils se sentent plus surveillés que quand ils sont en salle avec les surveillants donc fort de cette première expérimentation et de ce premier dégrossissage de terrain nous avons entamé une deuxième année d'expérimentation toujours avec le même prestataire de service mais cette fois-ci sur des étudiants qui étaient dans un vrai diplôme dans un master de management du social et de la santé qui est entièrement à distance et qui a pour particularité de réunir un grand nombre d'étudiants qui sont ou un grand nombre de stagiaires de formation continue qui sont répartis de façon très large sur la planète et la petite carte en image de fond vous montre la répartition géographique des étudiants de cette promotion-là et puis la grosseur des ronds vous nombre le nombre d'étudiants qui est plus important donc plus le rond est important plus le nombre d'étudiants est important sur ce lieu-là en sachant qu'on en a aussi beaucoup qui sont localisés hors de camp en France il y en a quelques-uns sur le secteur mais même pour des stagiaires de FC qui sont pour la plupart déjà dans un emploi venir de France du sud de la France passer l'examen à Caen donc en général ils prennent une semaine parce qu'ils viennent passer plusieurs examens c'est l'hôtel c'est le train et c'est une semaine où ils ne sont pas dans leur emploi et donc c'est quelque chose qui est très coûteux pour eux donc là on avait quand même des stagiaires dont l'enjeu était leur diplôme donc là la pression sur le passage de l'examen était lui vraiment très présent et donc là on avait mis en place on a eu un appel à manifestation d'intérêt en 2016 de la MIPNES sur cette question là et c'est cet AMI qui a financé la deuxième année d'expérimentation alors on avait 58 étudiants qui étaient volontaires c'est à dire qu'ils étaient volontaires pour passer les examens de première session sous cette modalité là on leur avait bien dit que s'ils avaient des problèmes techniques il fallait qu'ils repassent en seconde session on ne faisait pas une deuxième première session pour cause de raison technique et que de toute façon obligatoirement toute deuxième session était à camp ou en examen délocalisé c'est à dire que quelqu'un qui avait loupé pour une raison ou pour une autre technique son passage d'examen en première session il était contraint de passer la deuxième session mais en présentiel quelque part soit chez nous soit sur un centre chaque étudiant a passé deux à trois épreuves on a eu presque 190 épreuves de passer au total et donc comme je vous le disais les examens uniquement pour la première session alors les taux de réussite de la même manière que pour la première expérimentation sont très très similaires entre les étudiants qui ont passé à distance et les étudiants qui ont passé en présence dans les salles ou dans les centres délocalisés si on exclut quand même ceux qui ont eu des soucis techniques et on en a eu quelques-uns avec des soucis assez rigolos quand même et donc l'écart a été dans un point pour les deux types d'examens sauf sur une UE particulière et là on n'avait sans doute pas travaillé suffisamment en amont avec les enseignants pour qu'ils formatent leur sujet de façon à ce qu'ils puissent être facilement aussi réalisables par les étudiants qui travaillaient sur une machine or c'était pas le cas les étudiants avaient à utiliser un tableur et il y avait des calculs ou des représentations qui étaient très difficiles à faire pour eux en tout cas sur la machine par rapport à ceux qui composaient en salle et là on a eu des écarts de points beaucoup plus importants sur cette UE là mais ça on en a assumé la responsabilité parce qu'on n'avait pas suffisamment travaillé avec l'enseignant sur cette question là on l'a vu depuis on n'a pas suffisamment aussi travaillé avec les étudiants pour bien leur préciser l'environnement et ce qu'ils devaient savoir pour passer ce type d'examen là donc maintenant on travaille aussi avec eux en amont pour les avertir et puis en amont avec les enseignants pour qu'ils formatent leurs questions de façon plus pratique pour ceux qui passent à distance et donc sur la population sur les presque 200 examens donc je ne sais plus le hockey tu m'avais dit ce que c'était pour oui c'est parmi ceux qui s'étaient présentés comme étant intéressés par les examens et qui sont allés et qui l'ont fait voilà il y a 84% de ceux qui avaient dit oui moi je veux faire un examen délocalisé et bien qui en fait sont préférés passer sont passés à distance et puis il y en a une partie qui ont finalement préféré passer en délocalisé ou à quand alors il y a un petit peu moins de 5% d'étudiants ou de passages d'examen qui ont été impossibles pour une question technique le jour même alors il y en a une particulière qui est quand même assez rigolote on avait deux étudiantes qui étaient en Guadeloupe et donc qui ont fait chacun de leur côté en avant ou à Nouméa voilà et qui avaient fait chacun de leur côté en préalable tous les tests avec ProctorU tout allait bien enfin voilà l'installation tout ça bon pas de problème le jour de l'examen il y en a une sur deux qui a pu passer pourquoi parce qu'en fait elles étaient toutes les deux dans la même maison elles partageaient la même connexion internet qui indépendamment donnait des résultats satisfaisants pour passer l'examen mais qui avec deux étudiants a utilisé les protocoles vidéo ça passait plus et donc il y en a une qui n'a pas pu passer son examen de ce fait là et puis comme elles étaient à Nouméa par rapport à nous le passage de jour elles étaient au milieu de leur nuit il était absolument impossible pour elles d'avoir de l'aide de nulle part puisqu'elles étaient au milieu de la nuit donc voilà c'est ce type d'expérimentation où quelqu'un qui fait toutes les vérifications donc tout va bien et puis le jour de passage de l'examen travaux dans la rue tout était coupé donc ça il y a ce genre de choses auxquelles il faut penser prévenir les étudiants et on leur avait bien dit vous vous engagez à passer les conditions et vous vous engagez aussi à assumer les conditions expérimentales et que si ça va pas vous reviendrez passer chez nous alors pour ces étudiants là qui étaient des étudiants de master dont la plupart sont en poste viennent faire un master pour améliorer leur carrière ils sont beaucoup plus exigeants que nos petits étudiants de licence qui venaient passer le C2I pour qui il n'y avait pas d'enjeu et là ces étudiants là ces stagiaires là ils ont eu beaucoup de difficultés au fait qu'ils n'avaient pas d'interlocuteurs francophones de l'autre côté de la ligne chez Proctoriu ou que l'interaction se faisait par un échange textuel par tchat d'une google traduction à peu près approximative et eux avaient beaucoup d'exigences par rapport à ça et donc ces étudiants là ont nécessité énormément d'accompagnement puisque le numéro de téléphone qu'ils avaient c'était celui de Valérie et donc il a fallu être 100% du temps disponible pendant tous les passages d'examen pour les aider parce qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils étaient perdus parce qu'ils étaient stressés parce que derrière il y a leur master etc. donc ça a été un public beaucoup plus exigeant et pour qui le passage à domicile a été plus stressant que l'étudiant qui passait son C2I et puis il y a eu aussi pour certains des temps de connexion ou de avant de passer l'examen qui ont été très long donc après on a débriefé avec Proctoriu donc on a su pourquoi c'est pas la question mais l'étudiant qui attend derrière sa machine qui va passer un de ses modules de master et qui voit rien arriver et bien il stresse et pendant une heure il a le temps de se faire des tas de films et le jour ou l'heure il récupère sa copie et bien il est dans un état différent de celui qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu tout ce stress là alors oui l'heure de battement aussi ça permet enfin que ça dépasse pas cette heure là ça permet de n'avoir qu'un seul sujet c'est aussi comme ça qu'on a vendu le truc aux enseignants là où pour des examens délocalisés qui se passent avec 24 heures d'intervalle il faut plusieurs sujets etc là on leur a vendu l'expérimentation en disant vous faites qu'un seul sujet il n'y aura pas plus d'une heure entre les premiers qui commencent vous qui décachetez et les derniers qui commencent qui sont à distance et donc ça c'est quelque chose aussi qui a fait que les enseignants ont été très ok pour participer alors donc comme je vous disais les étudiants de master vraiment énormément d'accompagnement de la même manière on avait aussi posé cette question là aux étudiants de QCM C2I pour eux l'absence de l'enseignant c'est absolument pas un problème bien au contraire ils trouvent que notre présence ça les stresse alors que pour les enseignants de la salle si vous avez surveillé des examens dans des salles vous savez que systématiquement on vous pose des questions s'il vous plaît qu'est-ce que ça veut dire ci qu'est-ce que ça veut dire ça ou est-ce qu'il faut faire ça comme ça et moi je me disais il ne va pas y avoir d'enseignant il n'y aura personne pour les aider sur la question de l'examen ça va être plus complexe pour eux au contraire ils se sentent beaucoup plus à l'aise quand on n'est pas là et on ne leur a pas manqué du tout et il y avait quand même une chose qu'on voulait tester parce que si on veut déployer ça à grande échelle sur l'établissement il va falloir qu'on vende le fait que les conditions de l'examen délocalisé sont exactement les mêmes ou pas pire pas mieux que les conditions de l'examen en salle donc sur tout ce qui est le protocole de vérification de l'identité etc donc tout ça ça marche bien mais ce sur quoi il faudra qu'on convainque nos conseils et nos collègues c'est que sur les possibilités de triche les conditions sont les mêmes pas plus pas moins qu'en salle on a des commissions qui tous les ans des commissions disciplinaires gèrent des cas de triche donc c'est qu'il y en a aussi dans les salles il faut qu'on soit à peu près dans les mêmes proportions dans les mêmes eaux et les étudiants se sentent autant voire plus surveillés que par un enseignant justement parce que il y a la webcam alors la vie globale malgré tous les petits soucis est très bon de la part des étudiants leur attente était très forte pour vous dire cette année on n'a pas encore communiqué sur quoi que ce soit on a des personnes qui nous demandent à passer le QCM C2I à distance on a des personnes qui ne sont pas dans les masters sur lesquels nous avons fait l'expérimentation qui nous demandent à passer les examens à distance alors que ça n'a pas été mis en place avec le master et les enseignants et l'équipe pédagogique donc vous voyez les étudiants ils sont très en appétence de ça c'est pas eux qu'il faudra convaincre alors on avait aussi on voulait aussi savoir on leur a posé de façon spécifique la question si l'installation de la plète et le fait que le surveillant prend contrôle de la machine était vécue pour eux comme une intrusion dans leur vie privée pour 2% des étudiants c'est le cas ça veut dire pour 98% des étudiants c'est pas le cas puisqu'on leur a bien aussi précisé que la plète était un one shot une seule fois elle est plus valide une fois que le passage de l'examen est fait voilà le code source est public il est connu donc s'ils veulent regarder ce que ça fait il n'y a pas de soucis et puis c'est ce qu'on utilise chez nous pour faire de la maintenance à distance de nos machines donc ça il n'y avait pas trop de problèmes de ce côté là ils recommanderaient à leurs amis d'en faire peut-être que du coup si on a des demandes c'est parce qu'ils ont recommandé à leurs collègues de venir faire les examens à distance et donc 90% d'entre eux c'est quand même important de savoir qu'ils préfèrent assumer les conditions techniques quitte à venir dans un centre délocalisé faire la deuxième session que de venir en première session passer les examens à camp parce qu'il y avait une autre un autre problématique c'est que comme les étudiants qui devaient se déplacer ça coûtait très cher en temps et en argent les étudiants ne venaient pas en session 1 ils ne venaient qu'en session 2 donc il n'y avait vraiment pas d'égalité entre les étudiants qui étaient dans un périmètre où ils peuvent faire aussi la session 1 que ceux où ils venaient en n'ayant qu'une seule chance donc là on leur donne aussi la chance de faire la session 1 comme les autres et puis le fait qu'il y ait un humain à l'autre bout de la ligne c'est absolument indispensable et l'accompagnement par un humain est personnalisé et aussi très très important et en particulier sur pour les étudiants qui sont dans un vrai diplôme donc là on a un petit témoignage si vous pouviez vous aviez dit vous allez lancer la vidéo d'une étudiante on en a eu plusieurs on a choisi celle-ci bonjour je viens de Guadeloupe et j'ai choisi cette année de me former à distance au Master 2 Management de la Santé et du Social j'ai pu passer les examens à distance et en m'évitant donc de parcourir 7 à 8 000 km pour venir jusqu'au camp avec un surveillant pendant l'ensemble de l'épreuve des contrôles très simples de l'identité de l'environnement avant la réalisation de l'examen une personne qui vous guide jusqu'à la fin donc c'est vraiment un dispositif très simple que je recommande pour tous les étudiants de l'étranger des dom-toms et pour ceux qui sont également éloignés du site de Caen donc c'est vraiment une chance de utiliser cette nouvelle méthode que je conseillerais à tous ceux qui en doutent encore Bonjour je viens de Guadeloupe et j'ai choisi passe-moi la suivante alors passe-moi voilà alors pour conclure j'ai absolument pas d'idée du temps ni si comment je suis par rapport au temps imparti c'est un sujet qui est au moins chez nous en pleine effervescence parce que c'est aussi un des outils ou un des moyens pour faire de la transformation pédagogique et adresser un peu par la bande la question de l'examen puisque l'enseignant pour lui c'est toujours très complexe quand on essaye de le bouger un petit peu dans ses habitudes et sa zone de confort c'est un élément d'attractivité indéniable pour la formation à distance c'est comme ça qu'on va pouvoir drainer plus d'étudiants en formation à distance et augmenter notre chiffre d'affaires puisque c'est un des enjeux de notre contrat sur les quatre prochaines années enfin il y en a une année qui est déjà bien entamée et donc l'accès aux examens est-ce que c'est pas ce qui limite un petit peu l'enseignement à distance et que de pouvoir faire les examens à distance et bien ça ferait un peu sauter ce verrou là parce qu'on constate que bon an mal an on a à peu près toujours le même nombre d'étudiants qui viennent se former par contre et ça c'est certain il va falloir parler modèle économique pour le moment l'université et puis le ministère ont pris en charge les coûts de l'expérimentation mais après est-ce que on reporte les quelques vingtaines d'euros peut-être ou quinzaines d'euros du coût du passage de l'examen sur les frais d'inscription de l'étudiant ils seront on les a questionnés aussi sur sur cette question là ils sont tout à fait prêts à assumer 15 euros pour passer l'examen à distance et autant de fois qu'il y a des examens donc quand ils doivent prendre un billet d'avion une semaine d'hôtel évidemment le coût n'est absolument pas du tout en rapport donc ils sont tout à fait prêts à assumer un surcoût et que même si ce surcoût est raisonnable et que le chiffre d'affaires de la formation continue augmente ça peut même être inclus dans le coût de l'établissement voilà je vous remercie et puis on est disposé à prendre ou disponible quelques de vos ah oui de vos questions oui pardon une diapo voilà donc Alessandro va parler des cadres réglementaires donc je ne vais pas vous faire plus là-dessus et donc il y a aussi quelques éléments qui l'année dernière ont été très favorables aussi à à ce dispositif puisque désormais l'enseignement à distance il est de façon équivalente on peut le prendre en compte comme l'enseignement en présentiel et d'ailleurs dans notre référentiel local horaire enseignant pour tout ce qui est formation initiale une heure égale une heure que l'heure soit faite à distance ou en présence dans un amphi et donc on pourra déployer les examens à distance si on peut garantir à nos collègues à nos équipes pédagogiques à nos conseils que le contrôle de l'identité et les conditions de non-triche pendant l'examen sont satisfaites de façon au moins aussi satisfaisantes qu'en présence voilà donc merci Isabelle Duchâtel et Valérie Cochard pour ce retour d'expérience est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour merci pour cet exposé intéressant première question un surveillant proctor il surveille combien d'étudiants à la fois ? alors un proctor qui est habitué qui est bien formé qui est performant il surveille 6 étudiants et un proctor débutant il en surveille 4 puis après je pense qu'il y a l'intermédiaire deuxièmement les étudiants ils ont développé une grande expertise de triche en amphi en salle donc là pour le moment c'est pas le cas parce que c'est tout nouveau mais j'imagine qu'il y a quand même des risques que peut-être même si c'est un peu marginal que certaines pratiques se développent pour il y a toujours des moyens de contourner quelques systèmes que ce soit donc pour le moment c'est pas le cas ils savent pas mais ça risque de se développer ça c'est ma deuxième question et la troisième question quid bon la Guadeloupe évidemment s'il faut venir en France c'est pas terrible mais on peut organiser des centres physiques locaux avec une personne qui va peut-être surveiller 30 pas 4 ou 6 mais 30 ou 50 et avec des déplacements quand même réduits alors pour ce qui est de la triche je pense qu'ils savent déjà donc nous on a un peu testé les barrières les bordures du système de Proctorio par rapport à la triche donc on a mis évidemment dans nos lots de passage d'étudiants des collègues qui avaient pour mission justement de tester tout ça et pour moi la réponse c'est pas tellement celle-ci la réponse c'est plutôt qu'il faut peut-être qu'on repense nos modalités d'examen qu'est-ce qu'on veut vraiment évaluer est-ce que de nos jours un examen sans document écrit a vraiment beaucoup de sens peut-être que oui peut-être que oui pour certaines disciplines peut-être que pas toujours dans la vie réelle l'examen une fois qu'il a son diplôme s'il ne se souvient pas de quelque chose il va faire comme on fait on va aller regarder sur internet et personnellement quand je peux moi alors en tant qu'individu dans mes enseignements avoir un examen où on fait sauter le verrou de l'absence de documents de soucis de tout ça voire même pour le cas du C2I on leur fait faire leurs épreuves pratiques ils ont une semaine pour certains on leur demande de travailler de façon collaborative pour rendre leur parce que qu'est-ce qu'on veut attester dans l'examen voilà je pense que c'est vraiment cette question là et qu'il y a peut-être des typologies d'examen qui se prêtent pas à cette typologie de surveillance à ce mode de surveillance mais là les étudiants qu'on posait enfin pour moi s'ils ne savent pas quelque chose dans la vraie vie même s'ils sont médecins ou autre chose ils vont aller regarder enfin mon médecin quand je lui pose des questions il ne sait pas répondre il a son ordi devant lui il va chercher voilà donc je pense qu'il faut peut-être qu'on repense aussi les modalités d'examen et qu'est-ce qu'on veut attester qu'est-ce qu'on veut certifier si on fait de l'approche par compétence on va certifier des compétences est-ce qu'on évalue les compétences de la même manière qu'on évalue les connaissances etc. donc je pense que la réponse elle est plutôt sous cet angle-là par rapport à la triche l'idée serait pour moi la principale chose qu'on a à vérifier quand on fait ce type d'examen ça va être c'est pas la grande sœur qui fait à la place voilà donc là l'étudiant il dépose une photo il montre sa carte d'identité il se fait un compte oui mais là il y a une surveillance avec l'audio et la vidéo en permanence et donc normalement ces conditions-là sont garanties ils ne peuvent pas voilà on avait quand même les vidéos et donc c'est noté par le surveillant on retournait voir franchement on a eu un cas très particulier qui nous a fait beaucoup rire après d'un souci qui avait été noté par le surveillant et c'était simplement le chat de l'étudiante qui était passé qui était passé dans la pièce et même ce genre de choses on était au courant le passage du chat et quelqu'un qui est en train de dicter à la personne ce qu'elle a à taper c'est quand même pas oui et donc voilà et ben voilà j'ai mangé ce que je voulais dire que c'est pas grave ça me reviendra oui moi je je pense que dans mes examens il y a un certainement supérieur donc on voit tout le monde mais il y a que du moins un document enfin je vais la douter c'est mais on s'était dans une c'est le privé d'avenir un document d'un déjeuner officiel ce qu'ils faisaient alors les documents je ne suis pas forcément là en fait leur grande préoccupation c'était de trouver des bonnes copies des années précédentes sur 5 ans ou 10 ans des fois qu'ils trouvent un sujet qui soit assez proche pour reprendre la théorie de la votre vie donc là c'est pas exactement de la même nature que dire on autorise les documents ouais mais bon après on a une solution anti-plagiat qui vaut ce qu'elle vaut installée sur les plateformes bon après ils donnent un pourcentage de voilà un pourcentage de taux de fraude mais je pense que la question c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut évaluer et si ces choses là sont hyper importantes ben on évalue avec l'étudiant en face de soi qui est tout seul et puis voilà enfin ou sur une machine dans une salle enfin je pense qu'il y a des examens qui vont se prêter à ça moi je suis biologiste c'est sûr que quand il va falloir faire passer les travaux pratiques ben ils sont forcément dans la salle avec toute l'instrumentation donc voilà mais après il y a quand même beaucoup de disciplines qui peuvent utiliser cette modalité là et augmenter largement le nombre d'étudiants qui sont en formation à distance alors le coût nous on payait 17 dollars 50 de l'heure de surveillance voilà après le problème des centres délocalisés on a quand même un public sur des localisations qui sont mouvantes d'une année à l'autre alors l'énergie d'implanter un centre qui va durer qu'un an qu'il faut refaire l'année d'après bon moi je l'ai fait pour le C2I avant qu'on ait ce dispositif là de traiter tous les cas qui étaient en France et trouver une mairie une école un lycée quelqu'un qui veuille bien surveiller donner une machine qu'on ait l'IP et être sûr que c'est la bonne personne qui vérifie la carte d'étudiant moi je passais une journée par étudiant et puis ça veut dire aussi des sujets multipliés puisque les centres d'accueil pour les examens en décalé ne vont pas ouvrir aux heures où l'examen a lieu en métropole mais je pense qu'il faut vraiment qu'on pense à qu'est-ce qu'on veut évaluer et attester et certifier dans nos diplômes et que la réponse elle est là pour moi je pense en tant qu'informaticienne au départ je pense que si les techniques de triche informatique évoluent la plette de surveillance évoluera aussi bonjour merci beaucoup pour votre présentation que j'ai trouvé fort intéressante je voulais revenir sur la deuxième expérimentation vous avez peu évoqué les typologies d'épreuves donc j'imagine que c'était des études de cas des épreuves dimension écrite est-ce qu'il y avait des épreuves orales entretien alors les épreuves orales sur la bordure on les fait déjà depuis longtemps délocalisées en utilisant notre système de web conférence d'accord donc avec les enseignants ou les jurys qui mènent les entretiens le jury est là l'enseignant l'étudiant est à distance via une web conférence donc on a évolué au cours du temps il y a même des enseignants je parlais des médecins tout à l'heure qui font passer leurs examens on l'a appris par la suite quand on a parlé de notre expérimentation dans le conseil en particulier en CFVU et puis au CA après il y a un collègue elle est venue me voir en me disant mais tu sais je fais ça déjà depuis longtemps je ne savais pas qu'il ne fallait pas donc elle faisait passer elle était devant sa machine avec une web conférence d'un genre Adobe Connect ou autre chose l'étudiant ou les étudiants de l'autre côté puis elle les surveillait comme ça enfin voilà ça se faisait déjà donc je pense qu'il faut aussi cadrer alors vous avez mentionné votre prestataire américain avec quelques petits soucis au niveau de la langue de communication avec les candidats est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucun prestataire en France à l'heure actuelle ? déjà il y en aurait sur le sol européen ce serait peut-être bien mais en France non alors sans doute que Yves vous en parlera peut-être s'ils ont l'intention de faire une implantation en France ou en Europe avec des donc des surveillants qui soient de langue européenne autre que l'anglais mais encore donc ça c'était vraiment pas pour les étudiants de licence qui eux n'ont pas du tout été déstabilisés ils savent peut-être ils sont plus jeunes aussi donc pour eux parler en chat ça ne les a absolument pas ça ne leur a pas posé de questions du tout même si le français était approximatif etc mais les étudiants de master qui eux ont une autre exigence eux ont été beaucoup plus déstabilisés par cet élément là merci beaucoup oui moi ça rejoint un peu le type d'examen mais vous avez dit que vous aviez fait changer les QCM aux enseignants pour que ça soit adapté là ça m'a un petit peu choquée parce que non non on n'a pas fait changer vous n'avez pas changé mais vous l'avez fait un peu adapté donc est-ce que il faut faire attention de ne pas adapter les examens à la méthode voilà je veux dire je veux savoir quelle était la mais c'était surtout que sur ce sujet là et l'enseignant n'avait pas anticipé et nous non plus le travail que l'étudiant avait à faire sur un tableur était très conséquent pour mettre en forme etc et faire ce qu'il fallait faire alors que l'étudiant qui était sur sa copie lui il a fait son tableau cric croc comme ça assez rapidement et les étudiants qui étaient sur la machine ont perdu beaucoup de temps donc c'était plutôt ça de à la fois on a travaillé ensuite avec les étudiants pour bien leur préciser que pour faire cette épreuve là il fallait qu'ils maîtrisent cet outil là et que s'ils ne le maîtrisaient pas ils allaient perdre beaucoup de temps et puis l'enseignant on est aussi allé le voir en disant voilà est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de poser des questions sur cette question là d'autres moyens pour attester de la question d'examen et qui n'utilisent pas forcément quand l'étudiant est derrière une machine un tableur qui ne connaît peut-être pas alors ça on n'avait pas prévu parce qu'il faut le scanner on avait voilà au niveau de la surveillance c'est plus compliqué aussi mais oui on n'avait pas prévu ça donc après on peut toujours dire on pourra prévoir de dire vous faites le dessin sur le papier vous prenez la photo avec le téléphone vous l'envoyez par mail à la personne mais du coup ça veut dire qu'on autorise le téléphone qu'on autorise le mail voilà après tout dépend des conditions quoi donc voilà après voilà il faut réfléchir et je pense qu'il faut penser son examen pour ce type de surveillance dans la même matière qui était la suite de la compta en fait pour eux au deuxième semestre on s'est renseigné avec les enseignants on a bien prévenu pour savoir de quels outils les étudiants à distance auraient besoin pour répondre correctement aux questions qu'ils posaient et pardon et pour pour pouvoir prévenir les étudiants qu'ils s'entraînent à faire ce type de manœuvre avec tel logiciel pour pouvoir répondre correctement et ne pas perdre de temps par rapport aux autres étudiants en deuxième enfin en second semestre il n'y a pas eu de soucis oui moi j'avais juste une question sur les volumes puisque là sur la deuxième expérimentation vous avez pu faire passer une cinquantaine d'étudiants donc dans un délai d'une heure est-ce que vous avez non dans un délai de connexion d'une heure c'est ce que vous avez dit c'est pas tout un délai c'est pas un délai d'une heure d'une heure il est plutôt on va dire si l'examen si l'examen en présentiel est à distance donc va se passer en même temps donc il faut respecter l'heure on va dire d'obligation de présence de l'étudiant pour éviter les communications de sujets donc on bloque nous une heure autour de l'heure de début d'examen donc si l'examen commence à 13h30 en présentiel le créneau que l'on va donner pour prendre un rendez-vous avec son surveillant et donc commencer ou aller voir son sujet attaquer l'examen ça va être 13h-14h comme ça ça nous permet de bloquer ce souci de de transmission du sujet dans un sens ou dans l'autre oui je m'étais mal exprimé j'avais effectivement compris mais c'était surtout en terre pardon les 55 n'ont pas passé en même temps c'est 55 étudiants mais qui ont passé plusieurs épreuves et pas tous en même temps pas tous les mêmes épreuves puisque selon les options voilà au plus c'était une trentaine en même temps en concomitant donc ça veut dire vous avez évalué un volume où vous pourriez accueillir tant de candidats sur une même épreuve ou alors c'est le souci n'est pas tellement du nombre de candidats parce que le nombre de candidats il faut qu'il y ait autant de surveillants il faut un nombre de surveillants qui soit proportionnel au nombre de candidats mais pour celui qui organise l'examen c'est le surveillant pour qui c'est un souci si on a 500 étudiants au lieu d'en avoir 50 mais pas pour l'organisation de notre côté comment faites-vous pour gérer justement ce décalage horaire sur une amplitude qui peut être très importante pour le coup qui peut être 24 heures oui qui peut être 24 heures donc vous demandez aux gens passer les examens à la nuit j'ai entendu l'étudiant compose au milieu de sa nuit dans les conditions avant de choisir ce mode d'examen là ils savent que l'examen aura lieu à l'heure de la métropole et donc pour eux ça peut être au milieu de la nuit d'accord mais vous avez quand même parlé de prévoir plusieurs QCM au cas où enfin je vous ai entendu tout à l'heure dire il y avait deux versions des QCM enfin deux types d'évaluation d'entrée voire plusieurs vous avez parlé de ça tout à l'heure oui parce que jusqu'à enfin avant que l'on commence que l'on commence ce type de passage d'examen à distance les étudiants qui étaient loin parce qu'il y avait déjà des étudiants pas mal dans les îles et très loin et ils avaient le choix entre venir en France pour faire le présentiel ou passer en centre délocalisé mais le centre délocalisé le but étant de les diminuer voire de les supprimer pour ne pas être obligé de faire plusieurs sujets justement oui mais le centre délocalisé n'ouvre pas forcément la nuit pour des problèmes de quel âge aura donc ça veut dire plusieurs sujets plusieurs sujets pour le coup oui et une autre question sur la technique pour le coup et sur le problème de la triche moi j'avais étudié effectivement le dispositif de ProctorU comment garantir un problème de déconnexion technique on peut pas on peut pas et donc ça veut dire que on demande à l'étudiant décidément on demande à l'étudiant au départ d'accepter d'assumer les conditions techniques de l'examen et donc c'est pour ça aussi qu'on a fait passer que les premières sessions en délocalisé et que ceux qui devaient passer donc chez eux ceux qui devaient passer une deuxième session parce qu'ils n'avaient pas réussi la première session soit ils revenaient le passer chez nous soit on le faisait dans un centre délocalisé mais forcément la deuxième session et je pense qu'on restera sur cette règle là mais de toute façon les étudiants qui étaient très loin ne venaient déjà qu'en deuxième session ils ne venaient quasiment pas du tout en première session parce qu'ils se disaient si je rate il faut que je revienne une deuxième fois un mois plus tard donc ils ne venaient pas du tout en première session il y avait quand même un gros décalage et vraiment pas d'égalité entre les étudiants qui pouvaient venir en première session ou s'offrir la première session et ceux qui ne pouvaient pas donc déjà là ceux-là ils préfèrent assumer les conditions techniques de l'examen et avoir la chance d'avoir une première session c'est comme ça que ça se pose oui Michel Bernard je suis enseignant à Paris 3 nous avons fait cette année dans le cadre de notre centre d'enseignement à distance quelques expériences aussi d'examen la présentation que vous avez faite est très caractéristique je crois de l'état de l'art aujourd'hui en matière d'examen à distance j'ai une réticence que je voudrais exprimer parce que ce sera peut-être un des thèmes dont nous discuterons aujourd'hui je ne crois pas beaucoup dans les moyens techniques pour éviter la fraude les moyens tels que ceux que vous avez évoqués moyens qui par ailleurs sont très coûteux enfin assez lourds à mettre en place je crois dans deux autres technologies qui sont d'une part la construction d'un climat de confiance avec les étudiants et d'autre part vous l'avez évoqué la rénovation pédagogique de notre évaluation parce que considérer tous les étudiants comme des fraudeurs potentiels c'est notre pratique actuelle d'ailleurs mais le collègue rappelait que la surveillance d'une salle d'examen n'est pas exempte de fraude pas plus que la surveillance par vidéo à distance etc d'ailleurs il y a un paradoxe puisque nous faisons du contrôle continu c'est à dire que nous laissons les étudiants travailler chez eux pour un tiers ou la moitié de la note et puis pour les deux autres tiers ou l'autre moitié de la note on considère qu'il faut les surveiller de très près dans un système panoptique qui est assez inefficace d'abord n'importe quel étudiant qui va aux toilettes avec son téléphone dans la poche peut consulter toutes les ressources disponibles donc vraiment je crois qu'il faut travailler dans ces deux sens également sur la rénovation pédagogique je serais peut-être encore plus net et peut-être un peu provocateur que ce que vous l'avez été je crois qu'un examen pour lequel on peut faire des antisèches n'est pas un examen de niveau universitaire je suis complètement d'accord voilà et et un examen pour lequel on peut être remplacé complètement il faut aussi se poser des questions parce que ça veut dire que notre enseignement n'a pas été suffisamment personnalisé et que on enseigne des vérités assez générales pour que quelqu'un qui ait déjà eu le diplôme puisse le faire à la place d'un étudiant donc voilà je voulais suggérer simplement cette piste de réflexion parce que la course poursuite entre les fraudeurs et les logiciels va être sans fin et on ne la gagnera pas on perdra on perdra cette course là et il y a hier j'ai écrit un mail à un collègue qui me posait des questions etc et c'est exactement ce que je lui ai dit je lui ai dit nous ce qu'on a fait c'est qu'on leur a dit qu'on leur faisait confiance que s'ils trichaient c'est eux qui perdaient c'est eux qui perdent s'ils trichent alors après on ne va pas on ne pourra jamais être à 100% voilà dans la ligne de ce qu'on veut mais on a des commissions disciplinaires et si on l'avait déjà été un jour on n'aurait pas de commission disciplinaire donc même avec les méthodes actuelles et traditionnelles on va dire de surveillance d'examen en salle on a des des commissions pour justement ces questions là donc moi je pense qu'il faut surtout les responsabiliser et quand on a affaire à des étudiants de master en formation continue il n'y a pas de soucis avec ça bon éventuellement les premières années mais est-ce que c'est les premières années qu'on va mettre dans ces conditions là enfin voilà c'est tout ça c'est à réfléchir et à penser et pour moi je pense que le vrai point d'entrée de la réflexion c'est qu'est-ce qu'on veut faire à l'examen comment on veut les évaluer sur quoi on veut les évaluer qu'est-ce qui est important pour nous et du coup obligatoirement on se pose la question de comment est-ce qu'on les a formés voilà oui j'aurais deux questions je vous remercie d'abord pour cette présentation très intéressante j'aurais deux questions sur le second type d'examen dont vous avez parlé celui du master le premier c'est juste un renseignement sur le coût par heure par étudiant c'est bien 17,50$ par heure et par étudiant d'accord et l'autre l'autre question elle touche au fait qu'il s'agit d'un master et donc à l'égalité de passage de l'examen pour tous est-ce que vous avez pu introduire l'anonymat oui alors là c'était un peu particulier parce qu'en fait ah oui c'était bon j'arrive pas à me dire il y a du fait oui c'était un petit peu particulier puisque en fait on a imprimé enfin ça s'est fait comme habituellement c'est-à-dire que les secrétaires qui récupèrent habituellement les copies en salle le lendemain moi je leur imprimais toutes les copies que je récupérais dans les fichiers enfin les fichiers dans lesquels ils remplissaient correspondaient exactement à une copie donc ils anonymaient les copies de la même façon qu'ils anonyment les copies des étudiants en salle donc ils numérotent à la main bizarrement mais ça pose pas de soucis on peut anonymer de la même façon là c'était le cas ils ont été corrigés anonymés les copies et après on n'est pas allé plus loin là pour l'année dernière sur parce qu'il y a certains enseignants paradoxalement qui veulent corriger sur papier voilà après si on a des demandes si on a des demandes mais on les avait déjà avant ces questions là si on a des demandes d'enseignants pressantes ou en grand nombre qui veulent corriger des copies numériques on se posera la question mais pour le moment les enseignants de ces disciplines là autant s'ils sont très à l'aise à former à distance il n'y a pas eu de problème à leur vendre l'examen aussi télésurveillé paradoxalement ils veulent corriger du papier et le premier le premier c'était le premier test c'était sur un QCM qui était corrisé automatiquement donc il n'y avait pas de problème d'anonymat de toute façon voilà merci Isabelle Duchâtel et Valérie Cochard donc maintenant nous allons avoir une présentation d'Alessandro Fiorentino sur justement la mise en place du cadre de confiance avec la CNIL et d'Infotep Bonjour à tous moi je suis Alessandro Fiorentino je porte l'offre de protection des données au sein du cabinet Infotep et donc on accompagne aujourd'hui le ministère de l'enseignement supérieur le groupe MIPNES pour justement encadrer les nouveaux usages qui seront mis en place dans l'enseignement supérieur donc moi je vais essayer de vous faire une présentation mais il faut garder à l'esprit qu'avec ma vision des choses il n'y a plus de surveillant c'est à dire que on pose un cadre de confiance pour la généralisation finalement de cet usage et donc par définition on n'a pas un surveillant qui gère 6 étudiants parce que si on décline ça il faut autant enfin limite autant de surveillants que d'étudiants donc ça peut être compliqué d'accord donc l'objectif effectivement je vais vous présenter l'objectif du projet les dispositions finalement auxquelles on qu'on s'est attaché à respecter pour assurer leur adéquation avec le cadre juridique qui est mouvant et qui évolue beaucoup en ce moment et ensuite la présentation du cadre de confiance donc vous n'êtes pas censé vous êtes au courant qu'il y a un règlement général sur la protection des données qui sera applicable à partir de mai 2018 donc c'est la date d'application mai 2018 je le répète souvent il est entré en vigueur en 2016 l'ensemble des organismes publics et privés ont eu deux ans pour se mettre en conformité et donc l'entrée en vigueur est en mai 2018 donc nous on a essayé justement de cadrer cet usage avec le cadre qui sera imposé par le règlement général de protection des données donc on a encadré on a fait pas qu'un seul cadre de confiance pour que vous ayez une vision un petit peu de ce qui se prépare on a cadré donc la télésurveillance des étudiants tout ce qui est e-portfolio accompagnant l'étudiant puis l'apprenant tout au long de la vie tout ce qui est vote électronique dans les universités l'ensemble des biens essentiels qui naissent par le biais de l'utilisation d'un smartphone c'est-à-dire toutes les applications qui pourraient être mises à disposition des étudiants comme je sais pas leur indiquer quel est le restaurant le plus proche de leur localisation c'est toutes les fonctionnalités qui naissent grâce à l'utilisation du smartphone le coffre-fort numérique de l'étudiant l'interfaçage avec les plateformes de certification les traces d'apprentissage tout ce qui est learning analytique la valorisation de la donnée au final parce qu'il y a beaucoup de données que vous collectez qui pourraient avoir de la valeur dans le futur comment on l'encadre le système d'alerte et d'information des populations de l'enseignement supérieur ça c'est un petit peu l'alerte attentat finalement en cas dans les universités et on sait qu'au final pour prévenir les étudiants le plus rapidement possible on va forcément ne pas respecter la loi informatique et liberté donc on a posé un cadre pour malgré tout alerter les étudiants tout ce qui est questionnaire en ligne à des fins de recherche questionnaire en ligne à des fins pédagogiques et la carte d'étudiante européenne donc là aujourd'hui je vais vous présenter la télésurveillance donc je pense que Mehdi Garsala vous parlera d'une vision également de l'université de demain nous notre vision chez Infotep de l'université de demain c'est effectivement le respect des libertés individuelles la responsabilité sociétale l'impartialité tout ce qui est diffusion de l'information accompagner l'innovation le partage des connaissances la protection des données personnelles respecter l'identité numérique assurer des mesures techniques pour assurer la sécurité des données des étudiants et la souveraineté des données donc finalement pour chacun des usages que je vous ai présenté précédemment dont la télésurveillance on a essayé de vérifier à chaque fois l'ensemble des fondamentaux informatiques et libertés c'est à dire la finalité la pertinence la proportionnalité de collecte les durées de conservation qui seront destinataires de ces données qui sont les personnes concernées donc je ne sais pas si vous avez des cils ou si vous êtes proche de correspondants informatiques et libertés mais un cil quand il fait sa fiche de traitement ou quand il fait des déclarations à la CNIL c'est ses points d'intention sur lesquels il va s'attacher de répondre donc voilà on a l'objectif poursuivi c'est ce qu'on appelle la finalité quelles seront les données personnelles concernées par cet usage quelles seront les durées de conservation on a prédéterminé les destinataires des données concernées parce que là on essaie de poser un cadre de confiance donc on ne peut pas avoir des destinataires nouveaux au fur et à mesure il faut les cadrer dès le début pour savoir qui aura accès en clair à la vidéo dans notre cas l'ensemble des aspects pour informer la personne concernée de ce qui va se passer avec ces données tout ce qui est sécurité et confidentialité encadrer les transferts de données hors Union Européenne puisqu'on l'a vu le cas précis ProctorU pour l'instant américain et puis à mon avis il va le rester l'ensemble des mesures organisationnelles à mettre en place et les dispositifs techniques à mettre en oeuvre donc c'est ça qu'on va voir ensemble pour l'objectif du cadre de confiance c'est quoi il faut bien garder ça à l'esprit aujourd'hui il y a une autorisation qui a été acceptée par la CNIL pour un usage innovant l'ensemble des universités n'auront pas une autorisation pour un usage innovant c'est à dire que si ça se généralise il faudra quand même faire ce qu'on appelle une demande d'avis et les demandes d'avis elles sont instruites et donc ça prend du temps et c'est pas forcément en cohérence avec le planning de l'université parce qu'une demande d'avis ça peut mettre jusqu'à 6 mois et plus pour le public la CNIL l'instruit rapidement pour le privé c'est très compliqué dans les organisations parce que beaucoup d'organisations font des demandes d'autorisation ou des demandes d'avis donc là l'objectif c'est poser un cadre de confiance sur lequel nous on va faire une demande d'avis en article 11 pour que quand vous vous faites une demande d'avis en article 27 c'est à dire qu'avec l'article 11 on va cadrer l'usage dans sa globalité si vous respectez vous ce cadre vous pourrez demander une demande d'avis en article 27 sur une mise en oeuvre spécifique qui sera instruite beaucoup plus rapidement puisque vous aurez déjà pris en compte l'ensemble des éléments que la CNIL souhaite que vous preniez en compte donc l'objectif c'est bien de mettre en place des modalités d'examen alternatives aux examens présentiels dans le cadre d'une formation à distance au moyen d'une télésurveillance d'épreuve par webcam à domicile de l'étudiant donc ça c'est la finalité principale et en informatique et liberté des fois on parle de détournement de finalité qui est un manquement à la loi c'est à dire que cette utilisation ne doit pas servir à autre chose par définition le responsable de traitement le responsable de traitement c'est celui qui définit la finalité et les moyens c'est à dire je mets en place un traitement de données personnelles avec tel objectif et pour assumer ce traitement je vais utiliser tel outil donc dans notre cas présent ça sera ou des écoles des établissements publics locaux d'enseignement ou des établissements d'enseignement supérieur donc le responsable de traitement celui qui porte la responsabilité pénale c'est le président de l'université clairement ensuite on a les services chargés de la mise en oeuvre donc ça pourra être ou les DSI ou les services de pilotage de formation à distance ou le prestataire que vous avez utilisé si c'est pas interne si c'est pas une solution interne à l'université les données personnelles concernées donc outre les données créées lors de l'ouverture du compte ENT identifiant les mots de passe on aura donc l'état civil l'adresse postale l'email le parcours universitaire inscription au diplôme certificat la type de connexion et la captation vidéo ça c'est l'ensemble des données qui vont être collectées par cet usage finalement et ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que là on parle de vidéo mais à partir d'une vidéo on vous le disait on stocke la carte enfin déjà pour l'instant on présente la carte d'identité donc encore une fois c'est une donnée très personnelle la carte d'identité c'est à dire que cette carte d'identité elle est sur la vidéo à un moment et aujourd'hui les technologies existent déjà ne sont pas mises en place par Proctor U mais les technologies existent déjà à partir d'une vidéo on peut obtenir des données biométriques c'est à dire l'écart que j'ai entre mes deux yeux et entre mon nez et ma bouche c'est déjà une donnée biométrique donc du coup vous allez collecter de la donnée biométrique qui est considérée comme une donnée sensible c'est pour ça qu'il faut poser un cadre pour l'instant vous ne faisiez pas comme ça mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions en même temps il n'y a pas de soucis ensuite on a les durées de conservation donc la durée de conservation aujourd'hui on s'est attaché à ce que chaque vidéo soit stockée un an maximum la durée de conservation devra néanmoins être en cohérence avec la durée maximum d'épuisement des recours possibles s'il y a un recours de l'étudiant sur qu'il a été refusé finalement il pense que ça s'est mal passé ou l'inverse mais dans l'absolu il faut respecter un an si c'est possible concernant les données d'accès à tout ce qui est compte utilisateur aujourd'hui l'ENT est encadré par la RU03 c'est un acte réglementaire unique et donc si on reprend les durées de conservation de la RU03 le compte de l'étudiant doit être supprimé trois mois après la fin de son cursus donc dans l'hypothèse où vous utilisez un prestataire externe il faut que ce prestataire externe s'appuie sur le même cadre c'est à dire que même si on parle pas de l'ENT proctor U par exemple doit supprimer le compte des étudiants trois mois après la fin du cursus ou trois mois après la fin de l'utilisation de son service il n'a pas vocation non plus à garder trois ans le compte d'un étudiant qui aurait été télésurveillé la première année de son cursus donc il faut vraiment respecter les trois mois finalement après le moment où le compte n'est plus pertinent les destinataires concernés ce sont donc les destinataires des données c'est les étudiants qui forcément auront des informations qui vont revenir ils auront accès à leur compte là on parle pas de la captation vidéo mais des données dans son ensemble le personnel enseignant ou le personnel administratif concernant le droit des personnes le droit des personnes aujourd'hui c'est encadré par l'article 38 39 et 40 de la loi informatique et liberté demain ça sera encadré par l'article 15 16 17 18 19 20 21 du règlement général de protection des données chaque personne qu'il soit étudiant citoyen ou lambda a le droit de faire une demande de droit d'accès j'ai le droit de faire une demande à Darty pour savoir quelles sont les données qu'ils ont sur moi et aujourd'hui Darty a deux mois pour me répondre avec le règlement général de protection des données Darty aura plus qu'un seul mois pour me répondre mais un étudiant peut très bien faire une demande de droit d'accès à son université pour lui demander quelles sont les données personnelles que l'université conserve sur sa personne et généralement quand on a un CIL c'est au CIL qu'on s'adresse quand on n'a pas de CIL on fait une demande directement au président de l'université donc dans la pratique sur ce cas d'usage l'étudiant ne pourra pas exercer son droit de modification ni d'opposition puisque ça va servir de preuve finalement pour l'évaluer donc il ne pourra pas demander à modifier la vidéo forcément mais il pourrait demander à modifier son nom qui est mal orthographié sur la plateforme Proctoru par exemple ou sur une attestation qui a été générée par le biais de ce service la suppression des données sera effective à la fin de chaque année sans que l'intervention de l'étudiant soit nécessaire c'est pas à l'étudiant d'aller supprimer son compte il faut vraiment qu'un mécanisme soit mis en place pour que la purge soit automatique c'est un grand sujet les durées de conservation en protection des données personnelles pas que dans l'enseignement supérieur d'ailleurs une durée de conservation ça sous-entend qu'à la fin de la durée de conservation on purge tout ce qui est recueil de consentement donc le recueil de consentement ça assure la lycéité du traitement en fait vous ne pouvez pas faire de traitement de données à caractère personnel sans avoir recueilli le consentement de la personne donc effectivement ça devra se formaliser par une case à cocher par le biais de l'ENT finalement il active ce service ou par son inscription sur la plateforme Proctoru alors après il faut garder à l'esprit que si je m'inscris sur la plateforme Proctoru je donne mon consentement pour cette captation vidéo je ne donne pas mon consentement pour recevoir des newsletters de Proctoru dans ces cas là il me faut une deuxième case à cocher pour donner mon consentement pour cette finalité on est toujours sur la finalité donc mon consentement je le donne pour un objectif bien précis et si le responsable de traitement poursuit plusieurs objectifs vous devez recueillir le consentement par objectif en cas de refus de cet étudiant il y a ce qu'on appelle le droit à l'information donc vous devez l'informer finalement des conséquences de son refus donc en cas de refus de l'étudiant il ne pourra pas bénéficier de ce service et devra se déplacer physiquement sur le lieu de l'examen les conséquences de ce refus devront être formalisées de manière explicite lors du recueil de consentement un étudiant ne doit pas être en mesure de dire ah mais je ne savais pas que si je refusais je serais obligé de me déplacer ça doit être très clair c'est là on parle de droit à l'information donc après je ne sais pas si j'ai des DSI dans la salle mais on va passer aux obligations réglementaires donc cette captation vidéo ou cet examen à distance c'est ce qu'on appelle un téléservice et donc les téléservices finalement à partir du moment où une université propose un téléservice à ses étudiants ça la positionne en tant qu'autorité administrative comme une collectivité finalement qui mettrait à disposition de ses usagers une inscription à la crèche en ligne c'est à dire que automatiquement c'est l'ordonnance 2005-15-16 du 8 décembre 2005 on ne va pas rentrer dans le détail mais finalement qui vous transforme l'université en autorité administrative et si vous êtes considéré comme une autorité administrative vous devez respecter le référentiel général de sécurité donc vous devez faire une homologation RGS donc une homologation RGS c'est une analyse de risque qui fait approximativement 80 pages quand elle est bien faite où finalement on va s'appuyer sur quel est le contexte quelles sont les mesures de sécurité qu'on aura mis en oeuvre pour diminuer les risques quels sont ces risques les sources de risques les menaces les événements redoutés pour ensuite définir si le risque résiduel est acceptable si les risques résiduels sont acceptables dans ces cas là la commission d'homologation peut valider la mise en place de ce téléservice et ça c'est valable pour tous les téléservices que vous pourriez mettre en oeuvre et c'est une obligation qui date de 2005 ensuite on a les formalités CNIL tout ce qui est informatique et liberté donc comme je vous le disais le règlement général de protection des données il va induire finalement la disparition des formalités c'est-à-dire que jusqu'à maintenant ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'on avait l'impression que la CNIL on mettait en place une application une fois que le projet est déterminé on s'occupait des déclarations à la CNIL et on était tranquille si je puis dire il faut garder à l'esprit que le règlement général de protection des données il change le paradigme en fait on va passer d'une logique déclarative à une logique de responsabilisation c'est-à-dire que l'ensemble des instructions et des points de contrôle qui étaient assurés par la CNIL c'est à l'université d'instruire aujourd'hui et de se responsabiliser la CNIL n'instruira plus à part pour les choses très 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 sensibles donc effectivement vous n'aurez plus besoin de faire de déclarations vous aurez l'obligation de nommer un délégué à la protection des données c'est une obligation pour tous les établissements publics à partir du 25 mai 2018 et c'est ce délégué à la protection des données qui devra tenir le registre des traitements d'activité c'est-à-dire qu'à la place de faire des déclarations vous avez retiré votre délégué à la protection des données l'évolution du correspondant informatique et liberté que ce traitement a été mis en oeuvre enfin en fait la bonne pratique c'est d'avertir votre délégué à la protection des données que ce traitement va être mis en oeuvre parce que l'objectif c'est qu'il puisse vous faire des recommandations en amont et pas se retrouver sur une mise en production avec des problématiques informatiques et liberté et être obligé de faire des corrections ce qu'il faut garder à l'esprit enfin j'imagine que certains ont déjà entendu parler du règlement général de protection des données mais on vous parle beaucoup de responsabilisation et du principe d'accountability il y a ce qu'on appelle aussi le principe de privacy by design dans le règlement général de protection des données c'est la protection des données dès la conception et en fait pour moi c'est l'article 25 c'est un indicateur temporel c'est à dire que ça positionne dans le temps la place de la protection des données les formalités informatiques et liberté ça ne doit plus se passer après l'ensemble du règlement général de protection des données parle d'analyse de risque parle d'être en mesure de justifier les mesures qu'on a mis en oeuvre parle de protection des données dès la conception c'est plein d'éléments qui positionnent la protection des données au début du projet on appelle son CIL ou son délégué à la protection des données ou son Data Protection Officer peu importe son nom au début pour qu'il puisse mettre des recommandations et poser un cadre et donc maintenant c'est à vous de le faire si je puis dire tout ça mais effectivement les demandes d'avis qui sont finalement des formalités utilisées pour des données très sensibles vont quand même enfin il y a de grandes chances qu'elles continuent à exister et il y a de grandes chances qu'elles continuent à être longues à être instruites puisque finalement il y a beaucoup de demandes d'avis et rarement l'arrivée ou l'autorisation arrive au bon moment par rapport à la mise en production de l'outil c'est pour ça que nous on va faire un cadre de confiance donc comme je vous l'expliquais au début nous notre objectif c'est poser ce cadre de confiance le faire accepter de manière générique par la CNIL de manière à ce que quand vous vous faisiez votre demande d'avis sur votre mise en oeuvre spécifique peut-être pas avec Proctoru mais peut-être avec un autre prestataire vous puissiez finalement avoir une instruction tacite si je puis dire de la CNIL parce que si vous avez respecté le cadre il n'y a aucune raison que ce soit refusé c'est ça en fait l'objectif de ce cadre de confiance est-ce que c'est très clair ou est-ce que vous avez déjà des questions est-ce qu'on va passer sur quelque chose d'encore plus compliqué derrière oui ça marche bonjour oui alors moi je suis ici là en fait j'ai une question c'est très intéressant ce que vous présentez là je suppose que durant toute votre procédure vous avez opéré un dialogue avec la CNIL pour ces cadres de confiance vous avez dialogué avec qui le service des correspondants en charge de l'éducation alors je vais être très transparent avec vous la phase de production j'ai eu un entretien donc avec notre célèbre et bien aimé Alice de Lamure qui s'occupe de l'enseignement et de tout ce qui est collectivité actuellement pour justement lui présenter cette mission et lui présenter entre guillemets la démarche qu'on allait mettre en oeuvre et là on a envoyé 12 cadres de confiance et on rentre sur une phase de négociation avec la CNIL car je pense avoir cadré beaucoup de choses mais je ne suis pas la CNIL donc il va y avoir effectivement une itération avec si ce qu'on a prévu est bon parfait s'il y a des choses à rajouter on les rajoutera alors ce que je disais c'est que l'ENT la RU03 l'acte réglementaire unique impose une suppression du compte ENT trois mois après la fin du cursus de l'étudiant mais si j'utilise un prestataire de service pour faire de la captation vidéo lors de la première année il n'y a aucune raison que ce compte perdure pendant trois ans s'il n'a pas vocation à être réutilisé c'est à dire il faut essayer de garder la même philosophie finalement que cet acte réglementaire unique qui a fait l'objet de enfin qui est un décret ou un arrêté je ne sais plus précisément donc ce type de traitement comme je vous le disais a posteriori il va vous permettre de collecter des données biométriques parce qu'aujourd'hui on a la sensation qu'on va collecter de la vidéo mais à partir de cette vidéo au fond moi je vais pouvoir décliner des données biométriques avec effectivement le visage de l'étudiant l'écart qu'il a entre les deux yeux ou entre son nez et sa bouche donc on rentre vraiment sur un régime très 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 sensible donc on va faire ce qu'on appelle une étude d'impact sur la vie privée donc une étude d'impact sur la vie privée c'est une obligation qui va rentrer en application à partir du 25 mai 2018 pour les traitements sensibles donc si je dois résumer qu'est-ce qu'une étude d'impact sur la vie privée ou on l'appelle aussi le PIA le Privacy Impact Assessment c'est finalement une homologation RGS avec une vision dédiée à la protection de la vie privée sur une homologation RGS je vais avoir une analyse de risque sur la protection du patrimoine informationnel dans son ensemble sur une étude d'impact sur la vie privée je vais avoir exactement la même démarche mais pour finalement couvrir les impacts sur les libertés fondamentales des personnes concernées les impacts sur la vie privée que pourrait générer cette collecte de données personnelles donc on va faire un petit zoom un petit peu sur l'étude d'impact sur la vie privée parce que malgré tout c'est une étape qui sera obligatoire pour la mise en place de la télésurveillance ou d'autres usages innovants qu'on a évoqués en introduction et pour bien comprendre donc sur quoi porte le PIA le Privacy Impact Assessment sur un traitement c'est à dire qu'il faut faire un PIA par traitement des fois on a des homologations RGS pour plusieurs téléservices là ça sera pas le cas il faudra bien faire une étude d'impact sur chacun des traitements c'est à dire que si j'ai une mise en oeuvre de la télésurveillance la télésurveillance de Caen devra faire l'objet d'un PIA si demain Rouen utilise le même logiciel peut-être qu'il pourra utiliser le PIA comme modèle et faire que quelques changements mais si par contre Paris t'as proctor U il faudra refaire une étude d'impact en fonction de la solution concernée donc souvent il faut garder à l'esprit qu'on fait pas de PIA sur les traitements sensibles qui ont été mis en place avant mai 2018 on parle vraiment des traitements qui auront été mis en place à partir de mai 2018 ça c'est une règle où pour les anciens uniquement s'ils ont fait l'objet d'une modification substantielle on a changé le logiciel on a changé le système d'information qui assurait la sécurité des données mais finalement c'est vraiment pour les nouveaux traitements quand est-ce qu'un PIA est obligatoire il faut avoir au moins deux critères et j'ai envie de vous dire vous en avez au moins trois ou quatre là déjà j'ai la sensation donc est-ce que finalement ce traitement il a vocation à faire de l'évaluation ou du scoring vous faites pas de profilage mais il y a quand même une notion d'évaluation dans cet usage une large échelle pour l'instant non mais demain peut-être si l'ensemble des étudiants en France sont amenés à utiliser ce type d'usage vous allez très vite rentrer dans la large échelle un usage innovant on est en plein dedans et un transfert hors union européenne si vous utilisez Proctor U vous allez forcément faire du transfert de données hors union européenne donc là déjà moi je vois approximativement quatre critères enfin trois pour l'instant sûr et peut-être quatre dans l'avenir et au fond si vous avez une solution souveraine dans l'avenir qui serait poussée par je sais pas un GIE français qui vous mettrait à disposition cette solution vous aurez peut-être plus le transfert hors union européenne mais vous aurez la large échelle donc de toute façon vous aurez toujours au moins deux critères donc vous serez toujours dans l'obligation de faire cette étude d'impact sur la vie privée on va pas regarder les éléments qui font que ce n'est pas nécessaire puisque pour nous c'est nécessaire quand la CNIL doit être consultée un PIA une étude d'impact sur la vie privée quand on la fait il faut l'envoyer à la CNIL si vous considérez que les risques résiduels demeurent élevés si finalement vous avez mis en place plein de mesures de sécurité pour diminuer vos risques mais qu'au fond quand vous faites votre réunion de commission d'homologation si je puis dire ou de commission d'analyse de risque vous vous dites on a mis plein de mesures en place mais il y a quand même un risque qui est important pour les étudiants sur leur vie privée dans ces cas là il faut consulter la CNIL pour qu'elle vous dise quelles seront les mesures à rajouter pour diminuer encore plus ce risque ou finalement que vous pouvez accepter ces études d'impact sur la vie privée il faut bien vous dire que c'est pas une seule personne qui devra les faire souvent on se dit oh là là c'est de la sécurité on a notre RSS il va gérer ça pour nous c'est pas possible une étude d'impact sur la vie privée on a effectivement votre CIL ou votre délégué à la protection des données qui doit être conscient de ce qui va se dire dans cette étude d'impact il aura une partie de l'étude d'impact qui sera en mesure de renseigner lui vous aurez votre sous-traitant s'il y en a un parce que vous allez lui poser des questions à votre sous-traitant quelles sont les garanties finalement qu'il vous présente et comment on peut aller vérifier que les garanties présentées sont bien effectives le métier malgré tout le métier sera obligatoirement introduit dans cette boucle et le RSSI pour tous les aspects sécurité si vous êtes vraiment en local mais effectivement souvent je dis qu'une étude d'impact sur la vie privée ça oblige à parler ensemble c'est des fois difficile dans les organisations mais vous pouvez pas dire cette étude d'impact elle sera assumée par notre RSSI et tout se passera bien il faudra effectivement c'est un travail collégial donc quand est-ce qu'on communique ce document à la CNIL ou en consultation préalable ou en cas de contrôle de la CNIL et quand est-ce qu'on peut être amené à le présenter aux personnes intéressées c'est-à-dire à nos étudiants tout simplement sur demande donc toute une enfin pas forcément complète on peut fournir aux étudiants un PIA partiel pour éviter de leur donner des éléments de sécurité qui pourraient au fond leur donner des éléments pour nous pirater si je puis dire donc le PIA peut être partiel quand vous le communiquez ou total effectivement si vous êtes contrôlé par la CNIL que risque-t-on si on fait pas ce PIA donc le règlement général de protection des données la plus grosse sanction qu'on peut avoir c'est 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ce qui vous ne concerne pas ou 20 millions d'euros d'amende ce qui vous concerne et pour le PIA c'est 2% ou 10 millions d'euros d'amende donc une université finalement qui ne se mettrait pas enfin qui ne serait pas conforme à la réglementation risquerait jusqu'à 10 millions d'amende donc c'est pour ça c'est important je ne suis pas convaincu que beaucoup d'universités puissent assumer 10 millions d'amende sur un usage si demain vous en mettez 5 en place et que vous êtes retoqué sur les 5 ça fait beaucoup donc dans quel cas quand le PIA n'a pas été mené alors qu'il aurait dû l'être quand vous n'avez pas correctement mené votre PIA ce qui prouve l'attention qu'il faut porter à ce document ou quand la CNIL n'a pas été consultée alors qu'elle aurait dû l'être donc ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que la CNIL c'est une autorité administrative indépendante elle a un pouvoir de sanction mais elle a aussi une mission d'accompagnement la CNIL n'est pas une organisation méchante qui n'a vocation qu'à vous mettre des amendes on a une CNIL française qui est très très gentille depuis 39 ans c'est la plus gentille d'Europe la CNIL espagnole vit des sanctions donc en Espagne c'est pas vraiment la même ambiance que chez nous notre CNIL française a des subventions annuelles de l'Etat et elle a vraiment une mission d'accompagnement donc si vous avez un doute n'hésitez pas comment ça se passe en PIA pour les informaticiens dans la salle aujourd'hui ce qui est adopté principalement par la CNIL ça repose sur le référentiel EBIOS qui est un référentiel d'analyse de risque bien connu donc effectivement on a une présentation du contexte on a les mesures qu'on va mettre en place les mesures juridiques organisationnelles de sécurité logique et de sécurité physique on va avoir toute une définition de nos risques sources de risques quelles sont les menaces quels sont les événements redoutés pour effectivement mettre en face de nos risques nos mesures pour définir quels sont les risques résiduels et ensuite on va évaluer l'acceptabilité si c'est acceptable j'ai un plan d'action à mener si ce n'est pas acceptable je me fixe des objectifs et je réitère la démarche donc voilà ça c'était le petit zoom sur l'étude d'impact qui peut paraître un peu compliqué mais finalement qui fait 5 pages quand c'est bien fait donc c'est pas non plus monstrueux mais il y a beaucoup de choses à mettre dedans et ça voilà c'est une vision de vos événements redoutés enfin les risques initiaux en rose et les risques résiduels en orange donc il y a 3 événements redoutés en informatique on parle de la on a le CID confidentialité intégrité disponibilité en termes d'informatique et liberté on a décliné ces 3 piliers de la sécurité informatique sur l'accès illégitime à la donnée personnelle qui correspond à la confidentialité la modification non désirée d'une donnée personnelle qui correspond à l'intégrité et la disparition d'une donnée personnelle qui correspond à la disponibilité donc finalement vous avez ces 3 événements redoutés qu'il faut toujours traiter qui auront une gravité et une vraisemblance qui nous permettront de définir le risque et en fonction des mesures de sécurité que vous allez implémenter vous allez diminuer le risque mais donc effectivement on met en place un cadre qui va faciliter l'échange et les formalités avec la CNIL mais ça ne vous exonère pas de l'ensemble des mesures de sécurité à mettre en place sur ce type d'usage qui est quand même très très sensible car aujourd'hui effectivement on a un humain qui surveille la personne mais si demain 10 millions d'étudiants se mettent à être télésurveillés on n'aura plus de surveillants ça sera un robot qui fera une détection faciale avec une collecte de données biométriques et qui vérifiera l'intégrité du visage de la personne par rapport à ce qu'on a dans l'ENT donc du coup on va rentrer sur de la donnée beaucoup beaucoup plus sensible c'est pour ça qu'on aura l'obligation de mener ce type d'études l'encadrement des transferts hors union européen hors union européenne là pour l'instant on utilise effectivement un prestataire proctor U qui est aux Etats-Unis donc ça c'est pareil aujourd'hui jusqu'à octobre 2015 les échanges de flux de données les flux transfrontaliers étaient encadrés par le safe harbor le safe harbor est tombé suite on va pas rentrer dans le détail mais à une plainte d'un autrichien d'un juriste autrichien qui s'appelle Max Schrem qui a remis en question ce safe harbor et du coup on a eu le privacy shield ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'aujourd'hui quand vous faites des transferts hors union européen hors union européenne il faut vraiment utiliser ce privacy shield ou des clauses contractuelles type le privacy shield c'est un accord transatlantique d'échange de données personnelles donc vous avez trois types de garanties possibles ou le privacy shield ou les clauses contractuelles type ou les binding corporate rules qui sont plus adaptées à des grosses entreprises avec des filiales à l'étranger donc dans notre cas où on a des clauses contractuelles pour sécuriser parce que le privacy shield il peut tomber aussi donc qu'est-ce que vous faites si demain on n'a plus de privacy shield alors que votre relation commerciale elle est couverte par cet accord donc aujourd'hui infotep recommande de passer des clauses contractuelles type avec votre prestataire pour que finalement si demain le privacy shield était amené à tomber il n'y aurait vous ne vous retrouviez pas dans un vide juridique tout simplement en sachant que ce privacy shield repose sur la directive 95 qui sera abrogée le 25 mai 2018 qu'est-ce qui va se passer le 25 mai 2018 je pense qu'on aura un privacy shield 2 mais en attendant si vous voulez faire les choses utilisez une clause contractuelle type au moins ça c'est fiable et c'est stable donc les mesures je ne sais pas si je suis bien au niveau timing mais on a presque 5 minutes on va dépasser un petit peu les mesures ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'au vu de la sensibilité des données comme je vous le disais il y a de la donnée biométrique donc on va mettre en place des mesures organisationnelles et des dispositifs techniques donc ce qu'il faudra dans les mesures organisationnelles on a que l'étudiant il devra par exemple faire son examen derrière un mur neutre blanc si derrière l'étudiant j'ai une bibliothèque avec toutes ses lectures est-ce que demain je n'ai pas une possibilité de profiler cet étudiant en fonction de ce qu'il lit si demain derrière l'étudiant j'ai un poster de Queen est-ce que demain je ne peux pas décliner des choses ou avoir des déductions sur ses orientations sexuelles je ne sais pas mais en tout cas c'est des choses qui ne doivent pas arriver donc il faudra imposer un mur blanc derrière l'étudiant aucune fenêtre ne devra être présente dans le champ de captation vidéo parce que je n'ai pas vocation non plus à filmer sa voisine ou ses voisins peu importe et l'étudiant devra être seul dans la pièce je ne dois pas avoir quelqu'un qui fait le ménage derrière lui ou qui fait autre chose derrière lui puisque je n'aurais pas recueilli le consentement de cette personne ni du voisin dans le fond de la fenêtre qui fait autre chose le chat ça va pas de consentement sur le chat et donc ça c'est tout ce qui est mesures organisationnelles et le deuxième pan un peu plus compliqué qui est un peu plus technique c'est les dispositifs techniques donc on va utiliser du chiffrement ce qu'il faut garder à l'esprit donc on va finir là dessus c'est la dernière slide c'est que Proctor U dans l'avenir n'a pas vocation à être en mesure de voir la vidéo c'est l'établissement qui doit être le seul et unique organisme à être en mesure de voir cette vidéo donc pour être clair on aura bien évidemment du chiffrement asymétrique donc avec une paire de clés la clé privée la clé publique on ne va pas parler d'Alice et Bob aujourd'hui je pense que vous avez déjà dû en entendre parler mais en clair la donnée vidéo va être chiffrée avec une clé aléatoire et seul l'établissement pourra déchiffrer cette clé qui permettra de déchiffrer la vidéo en cas de contrôle donc si on regarde bien si on fait le petit schéma la clé aléatoire de l'étudiant sera générée en hachant son mot de passe du moment peu importe elle est aléatoire la vidéo sera chiffrée avec un protocole symétrique avec la clé aléatoire et cette clé aléatoire sera elle-même chiffrée avec un protocole asymétrique garantissant que ce soit seulement l'établissement qui puisse ouvrir cette vidéo donc c'est un peu compliqué mais en clair on utilise les deux parce que le protocole asymétrique il est plus performant mais il est plus gourmand en performance donc finalement on s'appuie sur le protocole asymétrique pour chiffrer la clé qui sera moins gourmande en performance et comme ça on a la performance et la robustesse puisque finalement c'est la clé symétrique qui sera chiffrée de manière très compliquée est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour la présentation il y a plein de choses intéressantes j'ai une question vous avez parlé de la vidéo est-ce que la voix est aussi considérée comme une donnée biométrique ? Tout à fait Donc s'il y a des enregistrements sonores il faut aussi faire la même chose La captation vidéo vous permettra de décliner plusieurs types de données biométriques c'est-à-dire que j'aurais aussi si ma captation vidéo elle est bonne j'aurais potentiellement l'œil qui a une donnée biométrique qui demain si je garde imaginons je suis un prestataire américain qui ne respecte aucune règle de protection des données et que mon étudiant finalement qui a été télésurveillé il y a 10 ans est devenu un grand patron d'une grande entreprise et c'est son œil qui permet d'ouvrir une porte est-ce que finalement je ne peux pas utiliser cette captation vidéo pour faire une empreinte de son œil et ouvrir cette porte dans 10 ans si je ne respecte rien ni durée de conservation ni garantie du sous-traitant signé par des contrats C'est l'usage qu'on en fait mais aujourd'hui on ne parle pas de données biométriques la captation vidéo n'est pas encore considérée comme une donnée biométrique mais dans les 5 années à venir elle a de grandes chances de le devenir car déjà à partir d'une vidéo vous êtes apte à faire des photos avec votre téléphone donc imaginez ce qu'on pourra faire dans 5 ans avec une vidéo et aujourd'hui effectivement l'utilisation de Siri et compagnie vous permet déjà de vous authentifier par la voix donc effectivement ça devient une donnée biométrique plus de questions bon ben merci Alessandro Fiorentino pour cet éclairage réglementaire donc on a un petit peu d'avance sur notre planning donc là on va voir on va accueillir Jamel Abdelkader Zieged pour la certification des diplômes dans un contexte international à l'AUF donc c'est aussi une alternative aux problématiques techniques ah bon parfait bonjour à toutes et à tous d'abord merci aux organisateurs de nous donner l'opportunité donc de vous faire part de ce qui se fait à l'AUF depuis de nombreuses années en matière donc de formation à distance et avec son corollaire qui est donc ce que sont les examens comment les choses se déroulent je ne pense pas que je vais vous apprendre beaucoup de choses mais quand même néanmoins je vais vous donner quelques informations qui peuvent être utiles et peut-être aussi partager des expériences peut-être trouver des réponses communes à un certain nombre de questions qui sont tout à fait les mêmes d'actualité pour tous alors peut-être que je vais faire donc une présentation qui est courte une dizaine de minutes maximum puisqu'il s'agit essentiellement d'informations je vais vous présenter l'AUF pour qu'on comprenne un peu le contexte dans lequel se situe cette activité et je vais rester un peu plus sur le sujet de l'accompagnement par l'AUF de ses établissements membres à la fois pour son soutien je dirais matériel financier au montage de formation à distance on comprendra les raisons de cela dans un instant et comment s'opèrent sur le terrain concrètement ces opérations de soutien donc on va retrouver un certain nombre de problématiques qui ont été évoquées et la manière dont l'AUF répond et notamment sur la question de l'organisation des examens bien donc est-ce que l'AUF un certain nombre d'entre vous la connaissent déjà c'est l'agence universitaire de la francophonie qui a été créée en 1961 c'est pas une association française c'est une association de loi canadienne et donc elle a été créée à Montréal par un prof d'université et puis un journaliste avec comme objectif donc de promouvoir la solidarité active entre les établissements pour faire de l'université un acteur du développement économique et social ça a été créé en 1961 remettez-vous un peu dans le contexte des années 60 vous comprendrez donc la raison des valeurs qui sont inscrites ici donc et qui restent quand même néanmoins toujours d'actualité donc l'espace de jeu qui a été défini c'est pas toute l'université dans le monde c'est pas exclusif mais essentiellement sur l'espace francophone parce que là aussi des raisons historiques ont poussé ces deux acteurs je dirais ces deux visionnaires à s'intéresser à se focaliser sur l'espace francophone alors qu'est-ce que c'est que l'AEF aujourd'hui il y a 850 établissements universitaires ou disons d'enseignement supérieur et de recherche qui sont répartis sur 110 pays donc c'est la plus importante association universitaire au monde si on totalise les étudiants qui sont rattachés à nos établissements membres ça fait quand même quelques étudiants 14 millions ça fait du monde par rapport au problème de massification dont on parle par rapport à des problématiques d'examen etc donc on ne peut pas raisonner sur 20, 30, 50 il faut raisonner à grande échelle et là les problèmes sont d'une autre nature on va peut-être les évoquer ensemble parce que véritablement c'est à cette échelle-là qu'il faut repenser les choses il y a peut-être des ruptures c'est même pas une évolution il y a des ruptures des paradigmes de rupture qu'il faut inventer pour inventer l'université de demain et l'AUF est installée physiquement elle a des représentations dans 40 pays différents pour assurer justement un certain nombre de services un certain nombre de prestations qui sont proposées à nos établissements membres parce que l'AUF ce n'est pas une université l'AUF ne forme pas en dehors des usagers je dirais à l'emploi des outils que nous développons mais au service donc des établissements membres pour leur apporter des moyens d'améliorer la qualité de la formation de la recherche de la gouvernance d'améliorer l'employabilité des étudiants et de faire que l'université devienne un acteur socio-économique sur le terrain où elle se trouve ce qui va nous rapprocher et nous mettre directement dans le bain du sujet que d'aujourd'hui c'est la création en 91 vous voyez là aussi l'AUF a été précurseur en 91 des campus numériques francophones Alors actuellement il y en a une quarantaine et quelle était la vocation de ces campus universitaires francophones c'est justement d'offrir des plateformes de services qui permettent aux établissements d'avoir accès à des services à des opportunités qu'eux-mêmes ne peuvent pas organiser par le fait justement qu'il n'y a pas les moyens et il faut être un acteur de mutualisation un acteur qui mutualise non seulement les moyens mais également les expertises etc. Et c'est autour de ces CNF que se sont montées un certain nombre de formations que je vais aborder donc notamment les formations à distance Alors qu'est-ce que apporte l'AUF à ces établissements membres ? Bien sûr les aider à monter des formations à distance pour permettre justement cette solidarité active en termes de mise en commun des compétences et des expertises de l'ensemble des établissements donc on est bien dans la vocation première de l'AUF consiste donc à dire les formations à distance permettent justement à des étudiants où qu'ils soient d'accéder à des formations de qualité là où elles sont dispensées des formations données par le sud ou des formations données par le nord donc de façon tout à fait symétrique donc l'idée c'est encore une fois de sortir d'un flux directionnel mais d'être dans un flux multidirectionnel sont également l'AUF pour faciliter justement cet échange cette interculturalité si je puis dire l'AUF accorde également des bourses ça peut vous intéresser ça peut intéresser ceux qui montent des formations à distance accorde des bourses à des étudiants notamment du sud pour pouvoir supporter notamment les frais d'inscription à des formations qui sont données que ce soit des diplômes nationaux ou des diplômes je dirais d'université en ce qui concerne la France mais les autres pays les formations sont payantes et donc il faut leur apporter des aides donc l'AUF apporte également outre le soutien au montage lui-même de la formation des aides aux étudiants pour que ces formations puissent avoir lieu parce que sans formation sans étudiant il n'y aura pas d'examen donc vous comprenez un peu la logique le cheminement que je fais pourra arriver là et soutient également la création de toutes les formes de diffusion des savoirs bon maintenant on parle des MOOC la UF n'est pas là pour dire qu'il faut en créer ou pas s'il y a une demande la UF l'accompagne parce que l'expérience elle-même intéresse la UF pour pouvoir la reproduire ailleurs que ce soit une réussite ou un échec c'est toujours des choses intéressantes évidemment collectivement on essaie d'éviter les échecs mais on apprend de ces erreurs comme on dit bien qu'est-ce qu'il y a pardon excusez-moi alors qu'est-ce que fait la UF actuellement en matière de soutien à ces formations dont la fin c'est l'examen actuellement nous avons 90 formations ouvertes et à distance soutenues d'un point de vue logistique par la UF donc c'est véritablement on est à une échelle un peu plus un peu plus industrielle pré-industrielle mais on n'est pas à l'échelle des 14 millions quand même donc ces 90 formations sont essentiellement sur 10 pays la moitié de ces formations sont données par des établissements français nous avons nous ne gérons pas parce que c'est pas la vocation je pense que la UF n'a pas les moyens je dirais de gérer les MOOC mais nous en gérons quand même trois mais c'est une industrie particulière et des exigences particulières et je pense qu'en France il y a un organisme qui le fait très bien il sera présent cet après-midi donc la UF n'a pas vocation véritablement à développer tout ce qui est gestion des MOOC en revanche les examens ça rentre parfaitement dans le créneau de la UF la UF a distribué depuis 2004 vous voyez 6000 allocations donc là aussi ça peut intéresser tous ceux j'entendais ce matin à l'université de Caen qui avaient des besoins de moyens etc bon peut-être que là aussi il y a quelque chose à faire les bénéficiaires vous voyez que c'est vraiment international il y a 52 nationalités qui ont bénéficié des soutiens de la UF et toutes les disciplines sont couvertes parce qu'encore une fois la UF n'est pas un prescripteur la UF est un accompagnateur donc c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire quand à quel moment comment et la UF et bien là vous apporte un soutien alors on arrive maintenant dans le coeur qui en fait tout simple dans la mesure où on a 40 je veux dire implantations toutes les implantations sont des lieux possibles de réalisation d'examens et comment se déroule l'examen c'est vraiment le modèle classique tel qu'il a été décrit ce matin et que je vais rappeler juste pour engager à nouveau remettre peut-être les éléments en tête que ce soit un examen je dirais sur table ou ce soit un examen sur écran donc se pose le problème je dirais de la vérification de l'identité de l'étudiant qui est en face ici le modèle qui est utilisé dans la mesure c'est des campus c'est toujours par groupe d'étudiants qui peuvent venir de plusieurs pays dans le cas de l'Afrique c'est une formation qui est donnée je ne sais pas par l'université de Paris Descartes et bien il peut y avoir des étudiants de plusieurs pays qui suivent la formation donc on le réunit simultanément sur les différents campus numériques francophones et l'examen démarre à une heure fixe pour tout le monde avec bien sûr les problèmes du décalage horaire qui sont des problèmes qui se posent encore dans la mesure où la modalité d'examen a été choisie par l'établissement c'est pas la UEF qui impose la modalité d'examen d'autres ont innové et proposent justement d'utiliser des moyens différents sur des avec des QCM de diversifier les QCM de s'assurer qu'ils ne sont pas copiés qu'ils ne sont pas piratés etc. et ils font des QCM différents selon les régions pour ne pas demander aux étudiants de se lever à 2h du matin pour suivre un examen ce qui peut affecter je dirais les résultats à terme pour un problème tout simplement d'organisation donc pour les examens qui sont en présentiel on essaye de dématérialiser le plus possible mais certains établissements refusent de prendre des copies scannées ils veulent les copies physiques donc alors on assure toute la logistique on récupère les copies on les met dans des enveloppes séparées et on les adresse aux établissements sous pli recommandé ou avec un transporteur de manière à garantir l'intégrité ou l'inviolabilité je dirais des copies jusqu'à ce qu'elles arrivent chez le dans l'établissement donc responsable de l'examen pour ce qui est numérique c'est beaucoup plus on devine que c'est un peu plus facile l'AUF donc gère toute la logistique depuis l'inscription des étudiants à la formation à distance qui est parrainée par l'AUF jusqu'à l'acheminement et l'édition et la communication des résultats qui sont relayés par l'AUF qui sont affichés par l'établissement mais qui sont relayés par l'AUF donc on est véritablement en gros le transporteur disons l'intermédiaire entre l'étudiant et l'établissement parce que sinon l'établissement ne peut pas tout faire il n'a pas toutes les plateformes ce matin vous disiez qu'il fallait des plateformes pour pouvoir organiser des examens et bien justement l'AUF a mis à disposition de tous les établissements qui le souhaitent des établissements qui sont adhérents si l'université de Cran est adhérent à l'AUF donc qui pourrait bénéficier de ces plateformes là pour organiser bien évidemment les examens et faire autre chose alors vous voyez que à l'AUF donc quand je suis arrivé j'ai dit écoutez ce modèle là même si on a actuellement vous avez vu par an 500 examens quand même c'est pas rien mais ça reste un modèle on sature parce que ce modèle ne peut pas passer à l'échelle ne peut pas se passer à l'échelle parce que passer à l'échelle on a 500 étudiants c'est à 14 millions je veux dire potentiel ils ne vont pas tous suivre des formations à distance on voit qu'on est déjà en plafond on a la tête qui touche le plafond il faut une rupture une rupture comment ? elle va se heurter à des problèmes je dirais technologiques peut-être à des problèmes de nature pédagogique qu'est-ce qu'on veut c'est les questions qui ont été posées ce matin qu'est-ce qu'on veut évaluer chez les étudiants est-ce que c'est sa compétence est-ce que c'est sa connaissance quel est le trade-off quel est le le moyen terme acceptable je dirais pour pouvoir organiser ces formations il y a des problèmes juridiques qui se posent donc on ont cité quelques-uns quelques-uns ici parce que on est dans un contexte international il y a de la donnée circule on a beaucoup d'informations sur la vérification de l'identité donc véritablement là on est face à un chantier qui va occuper moi je pense je suis un universitaire à la base je pense qu'il va occuper quelques années la communauté universitaire pour essayer de trouver le bon modèle et il faudrait qu'on arrive à renoncer à des modèles d'évaluation qui sont dépassés et si nous nous ne le faisons pas le privé à un moment donné qui prend des parts de plus en plus importantes va s'accaparer avec les modèles de certification qui sont reconnus par les entreprises et l'université on va se retrouver derrière ou à courir derrière le dispositif donc on a intérêt en tant qu'universitaire à changer et à ne pas avoir peur justement d'aller vers des modèles nouveaux il faudrait que le volet juridique ne soit pas non plus un carcan mais qu'il accompagne j'aimais bien l'expression de dire que la CNIL n'est pas là pour sanctionner mais pour accompagner donc il faudrait véritablement qu'on trouve des modèles qui permettent je dirais qui facilitent plutôt qui nous aident à identifier les pièges à identifier les difficultés pour qu'on puisse aller de l'avant et non pas s'arrêter parce que tout simplement il y a des conditions juridiques qui ne sont pas remplies quels assouplissements faut-il apporter voilà vous voyez que dans cela il y a vraiment beaucoup plus de questions que de réponses et je dirais le travail sur ces sujets là est loin d'être bouclé donc c'est ce que je disais on réfléchit à l'AEF à généraliser la dématérialisation le plus possible à imaginer un workflow complètement nouveau sur la manière dont on fait circuler les procédures et puis à travailler avec tous ceux qui sont innovants sur les nouvelles formes d'examens pour essayer d'encourager le développement de pratiques nouvelles qui pourraient ensuite être généralisées et profiter à l'ensemble voilà donc j'ai terminé ma présentation je vous remercie pour votre attention s'il y a des questions je suis à votre disposition pour y répondre du mieux que je peux merci des questions alors on va essayer de rattraper un petit peu l'intervention de Mehdi Garçala ce matin donc on va avoir une présentation anticipée de Nathalie Dénos pour PIX bonjour alors je suis Nathalie Dénos je viens de vous parler de PIX c'est vrai que dans le contexte de cette thématique PIX pose plus de questions que n'apporte de réponses par contre PIX apporte une problématique je pense c'est un cas d'application qui peut être intéressant donc c'est vrai que moi j'apprends beaucoup de choses en venant ici et puis si vous êtes curieux de ce projet vous pourrez aussi me poser des questions et puis ça va ça va susciter des questions de ma part aussi évidemment alors qu'est-ce que c'est que PIX je sais que parmi vous il y en a peut-être alors tiens on va faire un petit sondage qui a déjà entendu parler de PIX et qui sait vraiment ce qu'on peut faire avec bon ça va aller vite du coup on va y rattraper notre retard mais bon il y en a quand même qui ne connaissent pas donc je vais prendre un peu de temps donc PIX c'est un service public en ligne d'évaluation et de certification des compétences numériques donc c'est vrai que pour ceux qui connaissaient le C2I qui ont entendu parler du B2I etc l'idée c'est d'avoir ici une offre qui soit globale et non pas fragmentée quand elle pouvait exister et donc c'est un projet public 100% service public et puis aujourd'hui il a pris une forme la forme d'un JIP d'un GIP groupement d'intérêt public qui s'appelle PIX et donc les membres ça va être les deux ministères que nous connaissons bien l'UOH Université ouverte des humanités avec en arrière plan l'université de Strasbourg donc là ça représente on a voulu en fait refléter les différents publics auxquels s'adresse ce service donc l'UOH c'est le plus le monde universitaire le monde académique le CNED c'est pour l'enseignement scolaire et puis le CNAM avec cette dimension plus professionnelle et une forme de couverture du territoire aussi donc voilà ces acteurs apportent leur soutien aussi en termes de en nature en quelque sorte avec leur capacité leur leur intrinsèque on va dire alors l'objectif de ce projet c'est d'évaluer certes les compétences mais finalement c'est surtout d'accompagner l'élévation du niveau de compétence des citoyens et aussi de préparer cette transformation digitale à laquelle on est tous confrontés quel que soit le contexte alors ça prend la forme d'un site ce service on peut déjà y accéder donc j'espère que certains d'entre vous sont déjà allés voir on voit ici un bouton s'inscrire donc effectivement ça fait pas très longtemps mais on peut maintenant s'inscrire depuis début septembre et se créer un compte donc finalement l'expérience de PIX elle est un peu particulière il y a une dimension d'innovation dans ce que c'est que l'évaluation comment on la pense et ce que c'est aussi que la certification donc c'est en ça que ça pose un problème un peu particulier puisque c'est pas forcément l'examen pris dans sa vision un peu traditionnelle alors PIX c'est pour tout le monde alors PIX c'est la référence du moins c'est ce qu'on aimerait que ça devienne c'est pour ça qu'on a envie d'une adoption si large que possible parce que c'est une adoption large qui favorise la reconnaissance de la certification et du coup qui apporte aussi sa valeur alors PIX c'est évolutif c'est un projet aujourd'hui encore on voit le signe bêta sur la plateforme c'est un projet c'est un projet qui a une façon de fonctionner agile comme on dit aujourd'hui et qui cherche à mettre à disposition du public les évolutions au fur et à mesure qu'elles apparaissent de façon à recueillir le retour du public aussi assez rapidement mais ça veut dire que c'est un projet qui va se développer encore sur pas mal d'années et puis PIX c'est gratuit donc c'est les valeurs du service public qui sont portées par ce projet l'universalité la gratuité et puis d'autres dimensions qu'on va pouvoir aussi découvrir dans la suite donc l'objectif c'est d'abord de mesurer ses compétences numériques donc avoir une idée de où on en est de se positionner mais aussi l'idée véritable le véritable objectif c'est de donner envie de se former donc quand on va passer ses épreuves on a envie que ça donne envie finalement de comprendre pourquoi on n'a pas réussi de s'améliorer de mieux savoir où on est donc mieux se former mieux cibler ses besoins et puis évidemment on a envie aussi qu'on puisse valoriser ses compétences à travers un certificat par exemple mais pas seulement donc il y a une vision assez ouverte en fait de comment on peut valoriser ce qu'on a fait à travers la plateforme ce n'est pas seulement à travers la certification qu'on peut le faire donc c'est destiné à tous les citoyens et alors tous les citoyens c'est vrai qu'on cible enfin on est certain qu'à partir de 13 ans on peut entrer dans PIX et s'évaluer et être dans un univers où on se sent à sa place et puis parce qu'on a fait des panels en fait on a pu constater en dessous de 13 ans on est moins certain puisqu'il y a aussi une question de vocabulaire de ciblage des situations qui font qu'elles vont être plus ou moins parlantes ou faciles d'accès pour les plus jeunes mais bien entendu ça cible aussi les étudiants ça cible aussi les professionnels de tout secteur en réalité les citoyens en général et en particulier d'ailleurs puisqu'on a une action déploiement spécifique dans ce sens là les acteurs de l'insertion par le numérique donc les personnes éloignées de l'emploi ou bien éloignées du numérique pour qui ça peut être pénalisant dans leur vie de citoyen ou leur vie quotidienne donc on a adopté un référentiel qu'on a construit en s'appuyant sur le cadre européen qui s'appelle DIGCOMP le cadre de référence des compétences numériques c'est pour ça qu'on trouve 5 domaines qui sont bien les 5 domaines de ce référentiel et 8 niveaux sachant qu'aujourd'hui donc je précise tout de suite que dans cette première phase PIX vous permet de vous positionner jusqu'au niveau 5 et pas encore au-delà et ça viendra évidemment donc ce projet il a été construit il l'est toujours d'ailleurs il est la conception s'est faite avec une diversité d'acteurs autour de la table des panels auprès desquels on vérifie que nos options nos choix sont les bons et puis on s'inspire évidemment aussi de leurs apports des feedbacks qui sont alors vous voyez ici je vous ai mis une copie d'écran du milieu de la page d'accueil de PIX on peut en fait s'inscrire sur cette liste de façon à avoir régulièrement des informations et à te solliciter pour bêta tester certaines choses quand on en a besoin on s'adresse à cette communauté de bêta testeurs quand je parle de feedback là ça va être quelque chose de spécifique vous allez voir sur le site très souvent signaler un problème il y a des liens qui permettent au fait à chaque épreuve qu'on passe de pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui ne nous a pas plu qui ne fonctionne pas etc. et donc on tire vraiment profit de ces informations pour améliorer les épreuves et mieux les cibler évidemment trouver aussi des bugs qu'il faut résoudre dans la plateforme au-delà même des épreuves donc on mobilise les acteurs les acteurs d'enseignement supérieur pas mal et je pense que tous les doigts qui se sont levés montrent que effectivement vous êtes au courant mais certains ont même mis ont même apporté des contributions à ce projet donc l'ambition d'évaluation de PIX c'est de cibler à la fois les savoir-faire mais aussi les connaissances donc ce qui est plus classique dans les examens et enfin une autre dimension qui est vraiment importante dans le numérique c'est la capacité à identifier les enjeux du numérique parce qu'on baigne dans le numérique c'est dans notre quotidien ça a des impacts effectivement sur nos libertés et la problématique des données personnelles nous le rappelle aussi bien régulièrement donc finalement être le citoyen éclairé de notre siècle c'est aussi être capable dans une situation donnée de se dire ben oui là il y a un enjeu il y a quelque chose à perdre il y a quelque chose à gagner bien souvent aussi et on essaye d'équilibrer toujours ce côté ce côté un petit peu biface du numérique parce qu'on a souvent des très bonnes choses qui viennent et puis des choses qui ont une tonalité un peu plus négative donc voilà on essaye de respecter un petit peu cet équilibre entre les deux visions alors des exemples là je vais être rapide vous pouvez en fait aller vivre ça en allant vous inscrire sur le site je vous encourage vraiment à vous inscrire on a toujours des épreuves qui sont en vitrine qui ne nécessitent pas pour vous inscrire mais qui sont déjà un petit peu datées on est toujours un peu à flux tendu donc on n'a pas vraiment pris le temps de les nettoyer même si ça fait partie des choses qu'on doit faire très rapidement mais vous devriez vraiment vous inscrire pour pouvoir voir les épreuves telles qu'elles se présentent aujourd'hui voilà donc quelques exemples qui me permettent de décrire en quelques mots à la fois l'ambition et l'approche qu'on a adoptée donc cette première épreuve dans le village de Monttrésor sur quelle rue débouche la rue des Perrières alors évidemment on n'a pas la réponse dans sa tête c'est le premier choc culturel quand on arrive sur PIX on l'a pu le constater chez les gens on dit mais moi je ne sais pas et on n'ose pas forcément spontanément aller chercher en ligne la réponse donc c'est un des principes de PIX c'est à dire qu'on va chercher en ligne la réponse on va chercher comme on ferait d'habitude donc c'est souvent on trouve souvent des épreuves qui ont cette forme de défi qu'on va mener avec tous les moyens qu'on a l'habitude de mobiliser on voit aussi qu'il y a une forme de la neutralité qui est quand même une des valeurs aussi qu'on veut porter et bien les respecter ici on ne vous demande pas d'aller utiliser tel ou tel outil vous pouvez utiliser celui dont vous avez l'habitude celui que vous connaissez ça peut être via Michelin pour les clermontois et les personnes d'une certaine génération comme ça peut être Google Maps pour d'autres ici avec cet exemple on voit le fichier on va pouvoir télécharger un fichier donc au format qu'on préfère et ça va être un tableau dans lequel on voit la taille des populations des 419 communes de l'un donc je ne vais pas vous le jouer en vrai je vous résume un petit peu on va vous demander de trier le tableau pour que les villes les plus peuplées soient en haut et quand on trie ce tableau et bien on voit que la dernière colonne a une forme un peu particulière puisqu'il y a une lettre par case et va s'afficher dans les neuf premières cellules le mot courgette et donc c'est ce mot qu'on doit rapporter ici celui qui apparaît dans cette colonne D donc ça c'est l'épreuve courgette c'est l'épreuve un peu fondatrice de cette approche d'astucieuse qui consiste à essayer d'avoir une correction automatique très simple tout en n'ayant pas besoin de suivre le parcours et toute la démarche que la personne met en place pour aboutir à cette réponse donc ça rend la chose assez amusante aussi et c'est vrai que les gens s'amusent bien en général avec Pix enfin dernier aspect qui a modifié la page Wikipédia française d'Albert Einstein le 13 février 2016 donc là on est sur une question de culture numérique et finalement ici la plupart des gens ne savent pas vraiment comment ils vont faire mais ils vont partir les plus audacieux les plus autonomes aussi donc il y a une question de niveau là aussi vont se lancer dans cette quête vont découvrir qu'effectivement on peut accéder à l'historique des modifications qu'on peut les parcourir on découvre qu'il y a effectivement un vandal qui a vandalisé cette page le 13 février 2016 qu'on voit son pseudo et puis on découvre d'ailleurs si on regarde un peu autour que ça a été corrigé par un des patrouilleurs de Wikipédia très rapidement et donc finalement ici ça permet à la fois de parler d'une forme de culture numérique d'un enjeu celui de la fiabilité de l'information qu'on trouve en ligne et aussi finalement sans avoir besoin d'avoir une forme de normativité dans l'épreuve parce que très souvent quand on voulait interroger cette question de la fiabilité ce qu'on trouve en ligne on entend souvent des discours Wikipédia c'est formidable parce que finalement tout est tout le temps mis à jour par la communauté ou on entend aussi Wikipédia oulala moi je ne veux pas voir ça dans vos références bibliographiques c'est absolument pas fiable etc. donc on a souvent des choses très tranchées et ici on choisit plutôt l'option d'aller permettre de lever le voile sur comment ça marche et donc c'est un petit peu cette ambition aussi en termes de savoir c'est qu'avec une culture plus large on va pouvoir porter son propre jugement et en même temps découvrir des fonctionnements donc ce fonctionnement là n'est pas fondamentalement un fonctionnement technique c'est plus un fonctionnement organisationnel d'une encyclopédie collaborative mais il y a aussi cet aspect du fonctionnement technique des choses puisque c'est ça aussi qui éclaire chaque citoyen dans sa capacité à porter un jugement qui soit autonome alors voilà je ne sais pas trop combien vous pouvez me donner une indication je n'ai pas ma montre combien ? 10-15 minutes voilà donc aujourd'hui on peut s'inscrire effectivement créer son compte sur Pix donc bon il y a il y a beaucoup de gens qui le font et en particulier beaucoup d'étudiants qu'est-ce qu'on peut obtenir à travers Pix on va pouvoir passer des épreuves et les épreuves apparaissent organisées par test il y a un test par compétence et une fois qu'on a commencé le test on va s'enchaîner des épreuves de la nature que je vous ai montré et ce test est adaptatif c'est-à-dire qu'il va commencer vers le milieu de l'échelle autour du niveau 3 et si vous réussissez et bien on va vous proposer des épreuves de niveau 4 etc et si vous échouez on va en proposer des niveaux inférieurs et donc à la sortie de ce test qui inclut maximum 20 épreuves vous allez vous trouver avec un niveau qui va vous être indiqué on a aussi un score en Pix parce qu'il y a un côté un petit peu gameplay qu'on veut faire valoir c'est un résumé extrêmement sévère de ce qu'on sait faire pas forcément très parlant mais effectivement son profil Pix lui dit beaucoup de choses il nous dit pour chaque compétence quel niveau on a atteint alors le déploiement on l'a initié à la rentrée de septembre avec pour commencer dans l'enseignement supérieur avec 60 établissements pionniers dès la rentrée alors c'est vraiment quelque chose qui nous a fait plaisir parce qu'on a vu qu'on avait vraiment des établissements engagés on n'a pas du tout fait de secret sur le fait que s'engager comme pionnier cette année c'était être confronté à des difficultés des incertitudes peut-être des délais un peu approximatifs qui peuvent se décaler et en fait on a vraiment une équipe très solidaire donc ceux qui sont vraiment dans le jus avec nous en ce moment c'est ceux qui ont voulu faire du positionnement dès la rentrée de septembre et puis progressivement on va pouvoir intégrer l'ensemble de ces 60 établissements pour certains leurs projets concernaient plutôt le deuxième semestre donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore la masse de ces interlocuteurs au quotidien mais on en voit beaucoup tous les jours et donc on collecte leurs retours à travers toutes leurs expériences et ça se passe bien en fait jusqu'à maintenant et les premières certifications vont être vont commencer tout à fait en décembre avec juste un établissement ou deux parce qu'on a envie de pouvoir être vraiment à leur côté pour parer toute éventualité et puis à partir de janvier ça va commencer à s'élargir et à devenir certainement très routinier dans l'enseignement dans l'enseignement scolaire aussi mais en fait on a mis en place un formulaire en ligne qui permet à n'importe quel établissement de venir se présenter comme s'inscrire comme pionnier et alors même qu'il n'y a pas eu d'informations descendantes comme c'est souvent le cas dans l'enseignement scolaire et il y a vraiment beaucoup de collèges et de lycées qui s'inscrivent donc ça c'est assez encourageant aussi dans tous les tous les domaines tous les types de lycées aussi dans le secteur agricole aussi en particulier etc et puis dans le secteur de la médiation numérique donc des associations d'insertion par le numérique qui nous sollicitent spontanément et donc il y a une personne dans l'équipe X qui se charge du déploiement avec ces acteurs là et puis enfin dans les entreprises et organisations donc eux ils sont un petit peu en attente parce qu'on est en train de faire mûrir des fonctionnalités qui vont s'adresser à eux et qui vont arriver dans le courant du premier semestre 2018 donc et il y a effectivement des grandes entreprises et des institutions publiques ou privées qui se manifestent pour faire usage de Pix cette fois en direction de leurs salariés l'idée étant qu'ils ont envie de pouvoir mieux connaître leur niveau pour mieux cibler la formation qu'ils leur délivrent pour les faire évoluer parce qu'évidemment pour beaucoup de ces institutions de ces entreprises ces organisations la transformation numérique c'est un vrai défi qui est très aigu donc il y a une quête de solutions alors à quoi qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si vous êtes un établissement pionnier aujourd'hui ça veut dire que vous engagez à opérer la certification même à petite échelle dès cette année avec tout ce que ça implique de mobilisation d'engagement comme pionnier et en échange de ça vous allez pouvoir avoir un compte un compte prescripteur donc un compte prescripteur vous voyez que c'est un terme très générique parce qu'on cherche toujours à faire des fonctionnalités qui vont être utilisables dans beaucoup de contextes et donc le compte prescripteur c'est le compte qu'obtient une organisation pour pouvoir collecter des photos des instantanés des profils d'une certaine population à laquelle ils vont s'adresser et donc là je vais vous donner une idée de comment ça se présente du point de vue de l'utilisateur standard on va dire de Pix il voit son profil et il va voir un bouton partagé alors aujourd'hui ce bouton permet simplement de faire remonter une photo à l'instant T de son profil auprès d'une organisation à terme évidemment on voudrait qu'ici on trouve la possibilité de le partager sur LinkedIn sous la forme d'un lien sous une forme ou une autre de façon à pouvoir valoriser ses compétences pour ce qui est du compte prescripteur l'organisation aujourd'hui ça va être essentiellement des établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement scolaire ça y est ça a commencé aussi de leur côté donc on obtient compte quand on se connecte on a un code et ce code organisation donc là je vous donne un petit peu vous allez voir qu'on a voulu on a entendu des demandes qui étaient dans notre ESI on a un annuaire il est comme ça on voudrait que tout ça se combine très très bien etc. donc ça pose des tas de questions déjà rien qu'en rapport avec les données personnelles puisque finalement la personne qui crée son compte c'est son propre compte il lui est propre c'est pas le compte que son établissement lui offre par exemple et puis ça pose aussi la question de l'efficacité finalement pour aboutir à une fonctionnalité disponible tout de suite donc on a fait quelque chose de très simple quand une organisation s'inscrit elle obtient un code organisation et ce code elle le donne aux personnes à qui elle demande de partager le profil et puis par cet intermédiaire ça va constituer un fichier à chaque fois que le bouton partager est pressé avec ce code qui est saisi et on peut récupérer comme ça la liste des personnes avec leur nom leur prénom et puis les niveaux de compétences en fait pour chacune des compétences donc ça se présente comme ça quand la personne clique sur partager elle saisit le code organisation donc dans les échanges qu'on a eu avec les établissements en début d'année on a décidé de mettre en place cette deuxième étape qui permet de saisir un numéro d'étudiant parce que ça paraissait important pour pouvoir croiser ensuite avec des données internes et puis un code campagne alors ça c'est vraiment à la discrétion de l'établissement c'est pour si on a beaucoup de filières ou bien des groupes on va pouvoir donner des codes différents et ça ça va apparaître dans une des colonnes du fichier qu'on télécharge donc on va pouvoir filtrer, trier etc donc actuellement voilà on a un compte prescripteur par organisation donc par établissement à terme on peut imaginer qu'on va pouvoir développer des choses plus raffinées qui permettront à un établissement de créer lui-même des comptes avec des droits spécifiques pour tel ou tel enseignant pour que ça devienne vraiment ça on l'a vu remonter parmi les demandes pour que ça puisse vraiment devenir un outil pédagogique aussi donc justement les cas d'usage dans l'enseignement supérieur PIC sa première vocation c'est de permettre d'évaluer les compétences numériques pour les individus qui ont ce besoin mais bien entendu ça veut aussi jouer un rôle puisqu'on a envie que ça encourage la formation mais on a aussi envie de développer des capacités enfin des fonctionnalités qui favorisent des usages pédagogiques donc aujourd'hui les établissements qui ont déjà commencé à l'utiliser l'utilisant en positionnement à l'arrivée à l'université typiquement pour les premières années mais aussi en suivi pédagogique avec l'idée d'avoir une photo du profil avant le début de ce cours là et puis une photo à la fin par exemple pour voir un peu la progression quand ou après un cours qui est dédié à telle ou telle compétence numérique il y a aussi il y a aussi l'idée de définir des objectifs à partir du profil alors voilà pour cette filière et bien on aimerait que ce soit tel niveau qui soit atteint à la sortie de la filière pour telle et telle compétence donc là on voit qu'il y a une souplesse qu'on n'avait pas dans le C2I puisqu'on va pouvoir définir effectivement des niveaux différenciés en fonction des compétences avec une spécificité pour telle ou telle discipline pour tel ou tel diplôme ça ne va pas être nécessairement le même profil il y a aussi la possibilité de mener un observatoire donc pour le moment je n'ai pas vu de cas comme ça qui se remontait mais cette idée qu'on essaye de se préoccuper du niveau de compétence numérique de l'ensemble de la population pour voir pour orienter tout simplement sa stratégie dans ce domaine et ça peut même concerner les personnels les personnels de l'université pas seulement les étudiants alors arrivons-en au certificat j'espère que je ne suis pas trop dernière minute donc vous voyez que là tout ce que je vous ai décrit c'est des choses que font les étudiants ou les utilisateurs sans avoir besoin d'être surveillés et au moment de passer le certificat on va passer un test complémentaire et ça va se passer dans des centres agréés dont les établissements d'enseignement supérieur font partie bien entendu et on va évidemment chercher à couvrir le territoire de façon plus large pour atteindre aussi tout un tas de populations qui ne sont pas forcément très proches d'un établissement du sup ou même d'un collège ou d'un lycée donc ça ça va se construire petit à petit les partenariats finalement on est en train de les on ne peut pas trop tout faire en même temps mais ça va venir petit à petit alors là j'essaye de vous donner quelque chose c'est pas très design parce que c'est moi qui l'ai fait donc forcément c'est un peu limité mais c'est une forme un peu schématique pour comprendre comment s'articule l'évaluation pour soi qui est cette modalité d'évaluation qu'on vit dans PIX quand on est un utilisateur et puis on passe des tests et puis la certification l'idée c'est que quand je vous disais on passe un test d'une compétence ça va être maximum 20 épreuves n'empêche que 20 épreuves ça prend quand même un certain temps on va passer peut-être une vingtaine de minutes à faire ces épreuves et du coup x16 parce qu'il y a 16 compétences on voit bien que ça ne peut pas être cette modalité là pour la certification mais comme on encourage les gens à se constituer leur profil que déjà ils peuvent le valoriser et bien l'idée c'est qu'on va tirer profit de ces heures de vol dans la plateforme pour que la certification soit une forme de vérification de la sincérité finalement de ce qui a été fait dans ce mode d'évaluation pour soi donc finalement première étape positionnement où vous voulez quand vous voulez en toute sincérité vous passez les tests de positionnement vous complétez peu à peu votre profil donc ça on peut le faire le soir éventuellement même sur son smartphone si ce n'est pas des compétences qui sont difficiles à pratiquer sur un smartphone et donc on obtient son profil et puis ensuite pour la certification dans votre établissement parce que ça s'adressait à des étudiants en condition d'examen et on vérifie le niveau acquis en positionnement donc là c'est un petit peu des détails que je ne vais pas vous donner mais vous voyez que l'idée c'est de ne pas surjouer son profil en mode d'évaluation pour soi parce qu'au moment de la certification on serait pénalisé on va nous poser des épreuves qui sont au niveau maximum et donc on risque de ne pas les réussir si on a fait ça en se faisant trop aider voilà donc ça il faut bien le comprendre c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait cette diapo parce que l'établissement avait besoin d'expliquer clairement aux étudiants que ce n'était pas forcément le vécu habituel alors la certification en ligne là je suis en train d'ouvrir finalement sur ce qu'on est en train de construire en ce moment les questions qu'on se pose c'est finalement c'est en salle informatique mais est-ce que on peut demander aux gens d'apporter leur ordinateur pour se faire certifier on a la question de l'équité qui se pose là et alors dans des nouveaux termes c'est drôle parce qu'on a des discussions qui posent les choses qui nous semblent évidentes sont remises en cause finalement une salle informatique on se dit bon les étudiants ils sont familiers des logiciels qui sont dessus ils vont être dans leur environnement habituel mais en fait pas forcément parce que finalement ils les utilisent peut-être très peu ces salles peut-être qu'ils utilisent plutôt leur ordinateur personnel alors mettre tout le monde d'accord est-ce que c'est imposé à tout le monde d'aller dans ces salles ou bien au contraire est-ce qu'il faut favoriser l'apport de son outil habituel pour faire notamment pour tout ce qui est savoir-faire être dans un logiciel qu'on a déjà pratiqué c'est pas plus mal et parce qu'il y a un certain niveau où effectivement il faut être capable de transférer ce qu'on sait faire dans un logiciel vers un autre simplement ce niveau-là c'est pas toujours celui-là qui est visé et puis en plus il y a d'autres d'autres épreuves pour lesquelles il y a cette cette chose-là qui va être ciblée mais certaines épreuves on ne veut pas qu'elles soient systématiquement pénalisées par cette découverte d'un logiciel qu'on ne connaît pas et puis il y a aussi l'idée que quand on va passer la certification la promesse le deal quelque part le contrat pédagogique c'est vous allez avoir un vécu qui est proche de ce que vous avez eu les épreuves vont être différentes mais vous allez retrouver des épreuves du même type que vous avez déjà réussi puisqu'on va juste vérifier que ce que vous avez fait vous l'aviez fait de façon sincère et autonome donc quelque part pour tenir un peu cette promesse si on lui change son environnement ça ne va pas forcément être tenue donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses les questions se posent un peu différemment et puis aussi on se pose la question de l'effet de stress qui est assez classique dans les examens avec PIX on n'est pas dans une situation de stress quand on fait l'évaluation pour soi et on a envie de permettre aussi de ne pas être pénalisé par le stress donc voilà toutes les choses qui guident un petit peu qui orientent la mise en oeuvre qu'on est en train de cadrer petit à petit avec des expériences concrètes qui vont commencer en décembre alors il y a la question de la surveillance donc effectivement surveiller dans une salle informatique je pense qu'effectivement la webcam est quand même à l'oeil plus acéré que la circulation dans les couloirs mais il faut quand même aussi voir qu'avec PIX vous voyez qu'il y a beaucoup d'épreuves où il faut aller se promener sur le web et donc de là à tricher en allant demander à quelqu'un qui est en ligne qui réponde à notre place il n'y a qu'un pas donc ça veut dire qu'il va falloir surveiller les choses correctement et donc on va essayer de faire l'expérience de comment ça se passe justement concrètement avec ces premières certifications et donc la question de la certification à distance elle se pose alors pas forcément à très courte échéance parce qu'on voit que notre déploiement il commence seulement et qu'on a encore un potentiel très large pour aussi faire nos armes avant de commencer à se poser la question d'aller chercher des publics pour qui sont loin néanmoins on est déjà sollicité par la francophonie par plein de cas en fait qu'on ne peut pas prendre en charge tout de suite mais on voit bien que c'est une question qui va se poser assez vite donc j'ai été évidemment attentive à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui et ça nous intéresse bien et puis l'idée ça va être de couvrir non seulement le territoire mais aussi la francophonie et puis de s'adresser à des tas de publics y compris des publics qui sont hors contexte de formation voire effectivement assez loin assez loin même géographiquement de contexte où il y aurait des centres qui pourraient les accueillir voilà justement j'ai terminé donc merci à vous puis je suis à beaucoup de vos questions des questions oui mais justement sur la question du bring your device on est en train de passer alors pas toutes mais on a des poules de salles libre service en général il y a deux trois salles en enfilade on est en train d'en passer à peu près une sur les trois où il n'y a plus que des tables et beaucoup de prises électriques parce qu'en fait le besoin des étudiants maintenant c'est pas tellement d'avoir une salle en libre service c'est d'avoir un endroit pour se poser avec sa machine et avoir de l'électricité et bon on n'a pas toujours la possibilité de tout transformer tout de suite en termes de locaux donc on commence par ça donc ça veut dire aussi que pour faire passer les examens ils pourront se mettre ceux qui ont des machines dans la salle ceux qui n'ont pas de machine dans celles où il y a des machines en libre service et disons que la DSI est en train de faire ça chez nous progressivement en gardant toujours sur ce qu'étaient les poules au moins une salle qui est équipée pour ceux qui n'en ont pas mais c'est vraiment ce vers quoi et moi j'ai pas du tout de restrictions personnelles par rapport à ce que l'étudiant travaille sur sa machine enfin je pense que c'est vraiment la bonne solution aussi quoi et c'est vrai que dès lors qu'on se met à cadrer beaucoup les choses enfin je pense que c'est intéressant du coup de ne pas se donner trop de contraintes techniques de surveillance de verrouillage etc si on peut rester sur cette modalité qu'on va tester là en décembre où il n'y a pas de contrôle de l'écran de prise en main de je ne sais pas quoi et bien ça nous donne cette liberté cette ouverture et surtout la vérification de l'identité pour moi c'est le vrai la vraie chose à réaliser si on a plané toutes les questions de documents de typologie d'examen de tout ça la vraie question centrale pour moi sur la surveillance à distance c'est la vérification de l'identité parce que c'est sûr c'est comme pour le C2I on leur fait faire toutes leurs activités pratiques chez eux ils ont une semaine mais bon si ce n'est pas eux qui ont travaillé ils ne peuvent pas passer le cap du QCM parce qu'on les a devant nous juste une petite question parce que c'est en lien justement sur la vérification de l'identité si je comprends bien la certification c'est encore en projet vous êtes en train de réfléchir aux conditions de cette certification mais est-ce qu'elle va être opérée par la plateforme ou par l'établissement partenaire qui par exemple va vérifier l'identité là je viens de créer assez facilement le compte au nom d'Albert Einstein sur Pix je suis un peu surpris il n'y a même pas eu de vérification de mail est-ce qu'il y a beaucoup il va y avoir beaucoup d'inscriptions fantômes de ce genre là oui il y en a beaucoup d'autant qu'on ne peut même pas encore mettre à jour son mot de passe donc vous imaginez qu'on a plein de demandes ça va venir c'est la fonctionnalité qui va sortir bientôt ça va nous soulager un peu de support mais non c'est pas à ce moment là qu'on vérifie l'identité des gens c'est au moment effectivement où ils passent la certification et donc là on a dessiné c'était sur un flipboard on a le schéma les écrans sont en train d'être produits mais l'idée c'est que il y a une vérification qui va se faire sur la base il y a d'abord une liste d'émargement à l'entrée les étudiants s'installent et en permanence ils se connectent avec un code qui leur est propre c'est à dire qui leur est donné et qui est propre à leur compte qui est associé à leur compte et puis ils vont avoir comme un peu d'habitude c'est à dire la carte d'identité sur le bureau et puis le surveillant va aller vérifier à partir du bandeau qui va être en permanence visible que ça correspond bien à la fois à la tête de la personne et au nom de la personne et c'est comme ça que la vérification va être faite donc ça c'est la première version voilà donc après on va voir ce que ça donne est-ce que ça occasionne des cas alors on fait confiance aux collègues des établissements pour challenger toujours ces choses là parce qu'il n'y en a pas enfin on voit beaucoup remonter de retour qui sont des gens qui vont tester les limites du système donc je pense qu'on va voir assez facilement si ça pose des problèmes ça sera peut-être plus facile à faire dans l'établissement enfin je sais pas en FOAD c'est autre chose mais en présentiel réunir des étudiants dans une salle et puis vérifier c'est peut-être plus simple à faire dans l'établissement avec des étudiants qu'on a suivis que de le faire comme ça à distance de manière indifférenciée voilà alors à distance c'est pour ça que c'est un plus grand défi et ça pose certainement des tas de questions auxquelles on peut penser déjà et peut-être aussi auxquelles on n'a pas pensé encore Juste une petite observation au niveau des comptes quid de la connexion avec France Connect est-ce qu'il y a des travaux prévus là-dessus j'imagine Alors oui disons que ça fait Pour remettre dans l'ensemble France Connect c'est le référentiel qui permet à tout individu d'utiliser ces données d'une administration ou d'une autre et de les mettre en correspondance et d'avoir une seule connexion possible Oui disons que là pour le moment c'est une approche très pragmatique de l'inscription avec un dispositif minimal après évidemment on va se poser cette question-là d'utiliser des services enfin de permettre en tout cas de se connecter avec France Connect à PIC ça paraît assez naturel je ne dis pas que ça va être demain mais ça viendra certainement Excusez-moi je n'ai pas bien compris le principe de la certification dans l'établissement les questions qui seront posées le jour de l'épreuve à l'étudiant elles seront en fonction de son profil personnel ou en fonction du niveau attendu par l'enseignant qui organise l'épreuve en fonction de son niveau personnel Éducation nationale et enseignement supérieur vous avez évoqué premier semestre 2018 une ouverture vers des entreprises des organisations moi je pense enfin moi je travaille pour l'AFPA donc des institutions publiques type AFPA bien sûr Pôle emploi mission locale les compétences numériques c'est vraiment des compétences qui sont transversales à tous les citoyens donc est-ce que enfin est-ce que quand vous prévoyez l'ouverture semestre premier semestre 2018 ça embarque aussi ce genre d'institution publique oui alors c'est vrai que toutes les institutions publiques qui ont une vocation de formation très souvent elles ont déjà cherché à s'inscrire enfin les plus mobilisés ont cherché à s'inscrire à travers le formulaire qui était dédié aux établissements d'enseignement supérieur donc on les voit déjà arriver par ce biais là en fait c'est vraiment une question de pique c'est déjà visible et sans qu'on communique fortement les gens en fait affluent on est obligé de leur dire ben en fait là on est en train on est dans une phase de déploiement effectivement progressif mais effectivement à terme alors quand j'ai parlé des institutions par exemple on a la gendarmerie nationale j'en fais pas de secret puisqu'ils sont même venus en parler au séminaire au dernier séminaire des correspondances et deuxi la gendarmerie nationale par exemple fait partie de ces institutions qui sont là et qui veulent intégrer PIX comme prescripteurs pouvoir en tirer parti pour mieux former leurs salariés pour avec aussi cette vertu de leur qui puisse ressortir avec quelque chose même pour évoluer dans des métiers qui pourraient être hauts que ceux de la gendarmerie donc il y a cette idée là aussi qui fait que et donc ça ça contribue finalement au modèle économique de PIX dont j'ai pas dit un seul mot mais l'idée c'est que PIX affranchisse progressivement des subventions de l'état en faisant payer à ces prescripteurs qui ne sont pas des établissements d'enseignement public etc et bien l'accès à une fonctionnalité de prescripteurs donc ça c'est manifestement ça marche bien parce que là on a déjà des clients on va dire dans la liste et si pour le moment on leur a pas donné encore accès c'est qu'on va essayer de blinder avec le réseau qu'on connait bien les fonctionnalités et puis ensuite les leurs ouvrir et les certificats délivrés excusez-moi seront sous l'égide de PIX d'accord c'est ça la différence aussi avec le C2I qui était un certificat qui était émis par l'établissement là c'est PIX qui est l'autorité de certification et qui de la roadmap entre le C2I et qui a vocation à devenir PIX d'ici combien de temps la transition on a voulu être souple par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a un texte ensuite paf il faut tenir compte un petit peu à la fois du fait que PIX c'est vrai que ça existe déjà mais en même temps ça ne fait pas déjà tout aujourd'hui donc il faut tenir compte de son arrivée progressive et qui soit complètement fonctionnelle ça va arriver dans le courant de l'année mais ce n'était pas le cas dès la rentrée et puis le fait que dans les établissements parfois il y a des étudiants qui étaient engagés dans une certification C2I alors même C2I niveau 1 alors même que c'était prévu sur 2 ans par exemple et donc parce que ça s'accordait bien avec leur programme de formation donc ça paraissait vraiment maladroit d'arrêter le C2I brutalement et puis la deuxième chose c'est que le C2I niveau 2 vous savez qu'il y a plusieurs spécialités de niveau 2 et là pour le coup la réflexion elle est en cours mais on est loin d'avoir abouti sur quel est le besoin finalement pour ces niveaux 2 liés au métier est-ce qu'on a un besoin de certification tel qu'on l'avait pensé dans le C2I ce n'est pas toujours avéré on voit qu'il y a quand même un public extrêmement limité qui l'a adopté donc voilà on est en train de penser ces choses là et en attendant tous les établissements qui ont engagé des forces par exemple sur le C2I niveau 2 fort comme fonction d'organisation et de communication où c'est vraiment le dernier né des niveaux 2 eux ils sont dans une forme de dynamique il ne s'agit pas de stopper alors même qu'eux ils sont en train de développer des choses qui pourront ensuite se formuler avec PIX pour partie peut-être avec même des projets qui viendront compléter ce que PIX propose sachant que c'est essentiellement du transversal ce que PIX propose donc voilà c'est vraiment une transition en douceur avec pour le moment pas de projet de texte qui dit ça s'arrête à ce moment là ok bon bah merci on va arrêter là pour pas prendre de retard sur les présentations de la suite mais vous pouvez discuter en off après donc merci beaucoup Nathalie Dénos et puis cet après-midi à 14h ici pour la fin Sous-titrage Société Radio-Canada